Alors pas facile de présenter un personnage bardé de temps de diplôme, aussi notoire que Claude Poher, disant qu'il est docteur en plusieurs matières, en astronomie, en astrophysique. Il a failli diriger le CNES, je m'avance un petit peu, mais c'est pour situer la hauteur du personnage. Il a simplement préféré se retirer depuis 20 ans de la scène médiatique. Il a participé de nombreuses années aux activités du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, et puis il a réussi à convaincre les gens du CNES d'ouvrir un département consacré à l'étude des OVNIs, tout simplement. Le GEPAN, qu'il a dirigé entre 1977 et 1978, il s'en est retiré le 31 octobre 1978. Le prétexte était une croisière perpétuelle en mer, avec famille, à bord d'un voilier construit de ses mains, etc. Bref, les grands espaces, c'était le prétexte officiel, et depuis, on cherchait sa trace en vain. Il a été réelé d'un savoir-faire, d'une compétence hors du commun, et on était bien en peine de pouvoir le localiser, de l'interviewer depuis son départ. C'est un certain Jean-Jacques Velasco qui a dirigé l'Enfant du GEPAN, autrement dit le CEPRA, l'organisme national, officiel. Et depuis le début de cette émission, depuis cette série, depuis un an et demi, nous avons reçu de nombreux chercheurs, scientifiques, journalistes, témoins, éditeurs, éditeurs papiers, éditeurs web, de sites consacrés à la recherche OVNI, mais jamais on avait atteint ce point d'officialité. Et recevons la personne de Claude Poer, quelqu'un qui a eu connaissance de tous les dossiers, de dossiers très importants, publics, semi-publics, voire privés. Il s'est passionné pendant des années pour la statistique, avant de fonder le GEPAN, et il en a recueilli, déduit, extrait de ce témoignage d'OVNI, une matière très abondante qui justifie ce retrait de 20 ans qu'il va nous expliquer. Il est l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions du Rocher, ça s'appelle « Gravitation, les univers sont, énergie du futur ». C'est sous-titré « Pour nous permettre de voyager parmi les étoiles », et c'est également cet aspect de cette nouvelle théorie scientifique que nous avons évoquée avec lui. Nous vous saluons, M. Poer, je dis « nous » parce que je suis accompagné de Franck de Cloquement, journaliste à VSD Hebdo. Depuis 1992, il participe, Franck de Cloquement, au VSD Hebdo, mais depuis 1996, plus précisément, avec deux dossiers, les dossiers du FBI et les dossiers du CNES au VSD hors série, en général consacré aux OVNI et aux Paranormales en général, et il est issu de la gendarmerie, où il faisait du renseignement, sans rien nous cacher, de ce domaine d'activité, en 1991 et 1992, ce qui l'amène donc à s'intéresser de très près au phénomène, et il a interviewé Claude Poer chez lui, près de Toulouse, la semaine dernière. Donc, je dis bien « nous » accueillons Claude Poer. M. Poer, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous deux et bonsoir à vos auditeurs aussi. Qu'est-ce que j'ai pu oublier dans votre présentation ? Vous avez dit que j'ai failli diriger le CNES, non, pas du tout. C'était un hommage. J'ai quitté le CNES pour cesser mes activités en 1996 seulement, mais j'ai quitté le GEPAN seulement en 1978, parce que j'estimais que nous ne pouvions pas y faire de la recherche, étant donné que nous avions été muselés, nous ne pouvions pas publier ce que nous voulions, nous ne pouvions donc pas espérer convaincre des scientifiques de se joindre à nous. Les scientifiques ignorent encore véritablement ce dossier et, par conséquent, ne peuvent pas s'y intéresser sur le plan de la recherche. J'ai décidé à partir de ce moment-là d'étudier moi-même cette question, en essayant aussi d'être accompagné de quelques chercheurs, mais ils sont encore peu nombreux à connaître véritablement cette affaire. Donc, vous avez disparu, en fait, officiellement, il y a 20 ans ? Je n'ai pas disparu du tout. Si, si, la légende disait que vous étiez parti en voie liée. Je ne me suis pas du tout occupé du phénomène OVNI en laissant à mes successeurs le soin de continuer l'activité de collecte d'informations, mais j'ai continué à travailler sur cette question. Ceux qui travaillaient avec moi en tant que chercheur au GEPAN ont bien vu que je continuais à m'intéresser à ces affaires-là. J'ai continué à avoir des discussions avec eux. Disons que sur le plan médiatique, je n'ai pas eu à dire quelque chose parce que je n'avais pas encore terminé mes études. Et maintenant qu'elles sont terminées, ma foi, enfin, elles ne sont pas terminées, elles sont bien avancées. Mais alors, cette histoire de tour du monde envoyé, c'était une légende ou vous êtes effectivement parti naviguer ? J'avais besoin de prendre quelques repos et surtout un peu de distance. C'est un projet que j'avais, en fait, depuis quelques années déjà et que j'ai retardé. Et il m'a fallu environ un an et demi, deux ans, pour faire ce que je voulais faire en bateau. Je n'ai pas pu faire le tour du monde, il faut beaucoup plus de temps que ça. Mais c'est une aventure intéressante aussi, vous savez. Ça a duré combien de mois ? 18 mois, pratiquement. 18 mois. Bien, voici une partie de l'absence justifiée. Mais c'est surtout cette ouvrage qui explique comment vous avez consacré ces dernières années. La clé est donnée de la dédicace, en fait, du livre. Outre la dédicace à votre épouse et aux collaborateurs du GEPAN, vous dites que ce livre est dédié aux témoins sans lesquels nous ne saurions rien. Absolument. Oui, je pense que sans le courage des témoins qui n'ont pas craint de nous consacrer du temps, d'abord, de nous faire savoir à travers la gendarmerie, à travers les médias, de nous faire savoir qu'ils avaient observé quelque chose, d'essayer de vraiment faire le mieux possible pour nous raconter ce qu'ils avaient vu. Une enquête du GEPAN, ça a duré 24 ou 48 heures, de nous consacrer beaucoup de temps. Et puis, il fallait aussi répondre aux questions de tous nos spécialistes. Et surtout, les gens ont une certaine appréhension, vous savez. Ils ont peur du ridicule. Ils ont peur que leurs voisins, leurs amis se moquent d'eux parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Et sans eux, nous ne saurions rien parce qu'il faut que des scientifiques interrogent véritablement des témoins eux-mêmes pour se rendre compte de cette affaire. J'ai essayé, lorsque nous avons eu des réunions avec un conseil scientifique, j'ai essayé de faire venir des scientifiques. Ceux qui sont venus sont repartis très épaumés. Ce n'est pas du tout la même chose que de lire dans un ouvrage un récit et d'interroger soi-même le témoin, de faire des vérifications soi-même. Ça change complètement les choses. Oui, mais il y a ceux que vous avez cherché à entraîner sur le terrain qui ont simplement refusé de débloquer les quatre heures nécessaires. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas le dossier. Ils se figurent qu'ils savent, mais ils ne savent pas. On ne veut pas savoir si on n'a pas fait l'effort soi-même, en tant que scientifique, avec un bagage scientifique, d'expliquer l'observation. C'est cet effort-là qui fait que, et tant qu'on ne le fait pas, on a des idées fausses. On ne peut pas critiquer les gens de ne pas s'y consacrer. Ce n'est pas une volonté, je pense, qu'ils ne se rendent pas compte de ce que fait. Oui, alors vous avez eu quelques déboires avec ce conseil scientifique. Il y avait quelques scientifiques, mais c'était un conseil de managers, en fait. Des gens très bien, d'ailleurs, qui nous ont dit de continuer, qui ont dit au PNES de continuer. Et le PNES, d'ailleurs, les a suivis, puisque le GEPAN existe toujours, sous un autre nom, mais c'est toujours un GEPAN. Et par contre, ce qu'on n'a pas compris le fameux conseil scientifique, c'est qu'il fallait entraîner l'adhésion des scientifiques. Et la seule façon de l'entraîner, c'était de faire des publications scientifiques normales. Le conseil scientifique n'étant composé que de quelques scientifiques, c'était évidemment la voix de ceux qui n'étaient pas, qui étaient prépondérantes. Et sans être négatif, il nous a empêché de faire ce qui était nécessaire, c'est-à-dire de la recherche scientifique. C'est ce que j'ai fait dans mon livre, mais en fait, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Ça veut dire qu'un scientifique qui accroche son savoir à une étude peut faire quelque chose en 20 ans. On a perdu 20 ans. C'est ça. On va citer, à titre d'exemple, les conclusions que vous leur avez présentées en 78, qu'ils ont tous approuvées de leur signature, sauf un, l'éternel absent. Pas du tout. Les signatures que vous avez, ce ne sont pas les signatures des membres du conseil scientifique. Ce sont les signatures des personnes du CNES qui ont participé à des enquêtes. Et celui qui était absent, il était absent tout simplement parce qu'il était couché avec une bonne grippe ce jour-là. Ah non, je pensais à l'éternel absent du conseil scientifique. Ah non, l'éternel absent du conseil scientifique, c'est une volonté, effectivement. Mais c'est parce que je pense que ce n'est pas du tout quelqu'un de négatif. C'est également quelqu'un sur le plan scientifique qui est peut-être un exemple à citer. Mais il ne se rend pas compte, comme beaucoup, ce n'est pas vraiment le seul, il ne se rend pas compte de l'importance de ce sujet. Il ne se rend pas compte qu'on peut en tirer des enseignements scientifiques. Il suppose que c'est quelque chose d'extravagant, que ça ressemble à ce que les sectes font. Enfin, je ne sais pas quelle est leur opinion profonde. Ils ne veulent pas y être mêlés. Ils ont peut-être raison, parce que les scientifiques qui se sont mêlés de cette affaire-là ouvertement ont eu leur carrière très, très modifiée dans le monde. Par conséquent, c'est une peur qui est parfaitement justifiée vis-à-vis de leurs collègues qui ne connaissent pas. Il faudra peut-être beaucoup de temps pour que ces gens-là s'y intéressent. Oui, il y a de nombreux ouvrages, dont le vôtre, qui les poussent, qui les incitent. S'ils le lisent, ce n'est pas évident. Alors, si vous voulez bien, on va lire ces conclusions de 78. Je vous en prie. Alors, ce sont des conclusions des analystes et enquêteurs du GEPAN. 19 personnes au total ont participé aux enquêtes et analyses des 11 cas présentés dans les annexes de votre livre. Voici les conclusions tirées par ces personnes à la suite de ce travail. Premièrement, nous estimons que les témoins que nous avons rencontrés ont réellement observé les faits qu'ils nous ont rapportés. Le cas d'EDN, cependant, nous paraît douteux à cet égard. Il n'y a évidemment que les initiales. Deuxièmement, nous n'avons pas pu identifier le phénomène observé par ces témoins à un phénomène précis connu de nous, malgré notre effort important dans ce but. Troisièmement, compte tenu des éléments que nous avons recueillis auprès des observateurs sur les lieux de leur observation, nous avons la conviction qu'un phénomène matériel est à l'origine de la quasi-totalité des observations et constatons que la description de ces phénomènes s'apparente, en particulier dans les cas suivants, cas qui sont cités, à celle d'une machine volante dont la provenance, les modes de sustentation et ou de propulsion sont totalement étrangers à nos connaissances. Quatrièmement, ces conclusions sont étayées par notre participation active personnelle à l'analyse faite auprès des témoins, en cherchant à réduire nous-mêmes leurs observations à une mauvaise interprétation d'un phénomène physique ou psychologique connu. L'expérience nous a montré qu'une telle démarche est essentielle pour aboutir à cette conclusion. Et cinquièmement, l'étude du phénomène en cause nous paraît, par ses caractéristiques extraordinaires, potentiellement susceptibles d'apporter à l'humanité des connaissances, voire des techniques d'une importance considérable. Nous suggérons donc qu'une étude approfondie de ce phénomène soit entreprise avec un haut degré de priorité. Sur 18 personnes présentes, tout le monde abonde dans ce sens, dans ses conclusions. Oui, mais vous savez, ces conclusions ne sont pas nouvelles. Ce qui est remarquable dans cette affaire-là, c'est que la plupart des... Enfin, je dirais même la totalité en dehors de moi, des personnes qui ont participé à ces travaux, ne connaissaient strictement rien du phénomène avant d'y participer. Et par conséquent, en l'espace d'une année, une année et demie, ils sont arrivés eux-mêmes à ces conclusions. On ne les a pas forcés à les dire de cette façon-là. Nous avons discuté ensemble, bien sûr, des termes de chacun des paragraphes, mais tout le monde est tombé d'accord sur cette rédaction-là. Mais ces conclusions-là, on les avait déjà dans les années 1950 avec les premiers groupes officiels américains qui étudiaient ces questions. Par conséquent, ça montre que quand des gens qui ont une culture scientifique importante et essayent d'analyser chaque élément du témoignage sur le plan scientifique et essayent de réduire l'observation à des phénomènes connus, eh bien, tout le monde arrive aux mêmes conclusions. C'est tout à fait normal. Enfin, M. Poirier, lorsque, dans une assemblée de 18 ou 20 personnes, on doit publier les conclusions, on sait bien qu'afin de concilier toutes les personnes, on doit abaisser un petit peu le niveau moyen, mais chacun peut avoir des certitudes plus avancées. Il me semble que c'est votre cas. Il me semble que, me souvenir que vous avez édité à destination de 120 personnes, un groupe très restreint, plusieurs milliers de pages de conclusions du GEPAN qui allaient nettement plus loin. Mais le public n'a pas eu connaissance. Pas tellement plus loin, parce qu'en fait, les rapports d'études du GEPAN étaient surtout des analyses de cas détaillées. Et dans une analyse de cas détaillée, vous avez surtout des faits et non pas des impressions personnelles. L'ensemble du rapport se termine par des conclusions. Les miennes, celles des groupes d'analyse. Et puis, ensuite, le conseil scientifique dans lequel on présentait cette affaire-là en deux jours émettait ses propres conclusions. Par conséquent, ce n'est pas tellement le détail de chaque observation qui est intéressant que la méthodologie qu'on a essayé de mettre au point. C'est ça qui n'est pas facile à faire. Parce que lorsque vous interrogez un témoin, il essaie de vous raconter l'histoire, mais ce qu'essaye de faire l'analyse, c'est autre chose. C'est essayer de comprendre beaucoup de phénomènes qui sont à côté de l'histoire, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui progresse au cours de ce travail d'enquête. Et c'est ce qu'on a raconté dans ces gros rapports. Les gros rapports ne sont pas intéressants. Ils ne sont pas plus intéressants que les travaux que font, par exemple, des enquêteurs privés ou des enquêteurs de la gendarmerie sur le terrain. Simplement, on applique des analyses scientifiques parce qu'à chaque enquête de ce type, il y avait des gens d'horizons différents, de spécialités différentes. Oui, mais tout de même, ce rapport est assez confidentiel. Je l'ai appris. Je ne sais pas qu'il est confidentiel. Le Conseil scientifique n'a pas voulu que nous le publions dans cet état. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être ils avaient encore peur un peu, parce qu'ils n'avaient pas encore pris conscience, parce qu'ils n'ont jamais fait d'enquête eux-mêmes, etc. Et puis comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'un conseil scientifique. Il n'y avait que, dans ce conseil scientifique, que trois scientifiques véritablement professionnels, dont un n'est pas venu, et jamais. Donc, il n'y avait que deux qui venaient. Eh bien, je peux vous dire que les deux qui venaient, qui n'ont pas pu participer à des enquêtes, ont néanmoins eu toujours des avis extrêmement positifs. Il y en a un des deux qui nous a fourni un élément de son laboratoire, une dame qui nous a beaucoup aidés à faire des analyses sur le terrain, parce que nous étions incompétents. Il s'agissait d'une psychosociologue, et dans le domaine de la psychosociologie, les gens du CNES n'ont pas de formation particulière. Par conséquent, elle nous a aidés à interroger correctement les témoins, à se méfier d'un certain nombre de facteurs, etc. Oui, mais c'est par la visite d'un site anglais, en l'occurrence celui du COS, C-A-U-S, Citizen Against UFO Secrecy, que j'ai appris, que j'ai eu connaissance de ce rapport, destiné à 120 personnes en France, contre une signature, une signature à la promesse, l'engagement par écrit, qui ne serait pas divulgué au-delà. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Ce sont les Américains qui parlent de vous, en ce cas. Le rapport de 2000 pages que j'ai émis, moi-même, avec les différents participants du GEPAN, il n'a été remis, non pas à 120 personnes, mais à 8, à savoir les membres du Conseil scientifique, point. Et pas contre signature. C'est parce que le Conseil scientifique a dit qu'il ne voulait pas qu'on publie ça. C'est tout. Il n'a jamais été question de remettre ça à 120 personnes. Peut-être que tu fais en dehors de moi. D'accord, parce que ce rapport, bon, j'en termine avec ça, ce rapport, selon le site américain du COS, laisse entendre que ce rapport contient 11 témoignages, dont deux témoignages rapprochés, deux rencontres, rapprochés, qui fait plusieurs milliers de pages. À ce moment-là, c'est le rapport que nous avons remis au Conseil scientifique, c'est ça que ça veut dire. Mais ça, ça ne s'est pas fait pendant que j'étais au Gépan. Ça, je peux vous le dire. Ils n'étaient pas classifiés. Ils n'étaient pas confidentiels. Nous n'avions simplement pas le droit de publier. C'est tout. Oui. Toujours par clin du ridicule, non pas pour la sacrée défense. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas été dit. Je pense que c'est ça, un peu. Je pense que c'est ça. Ou ils avaient peur que ce soit prématuré. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'explication. Le Conseil scientifique se réunissait émettait ses avis, nous recevait à la fin de ses délubérations pour nous dire ce que nous avons conclu. Et puis ensuite, émettait par écrit les mêmes recommandations. Et puis c'est tout. Il n'était que consultatif. C'était un conseil consultatif. Et le CNES a toujours suivi ses recommandations. Sauf une qui était d'augmenter le potentiel humain affecté au Gépan. Je n'avais que des bénévoles. Je pense qu'il y a une espèce de peur de l'inconnu, vous savez, chez les gens. Ils ne savaient pas vers quoi ils allaient. Il faut voir que dans le Conseil scientifique, un seul des membres, qui n'était d'ailleurs pas un scientifique, était un responsable de services publics, un seul des membres a participé à une enquête. Par conséquent, ces gens-là ne savaient pas ce que c'était. Ils ne pouvaient pas juger de la crédibilité ou pas des gens. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher cette attitude. La seule attitude qu'on peut leur reprocher, c'est premièrement de nous avoir muselés, et deuxièmement de ne pas avoir eux-mêmes fait ce travail d'enquête. Je crois que c'est extrêmement important. Oui, oui, toute la différence. Pour que les auditeurs comprennent bien, on va faire un saut très rapide, un aller-retour vers la fin de l'ouvrage, lorsque, à travers de nombreux témoignages, vous faites ressortir en gras d'ailleurs, l'extrême fulgurance des départs d'objets, et ça, c'est parlant, si vous voulez bien l'expliquer, parlant pour un scientifique, alors que le témoin ne sait pas quelle importance ça peut revêtir, ou le changement de couleur, par exemple. Mais je pourrais dire que la plupart de ce que les gens observent parlent aux scientifiques, mais ils sont incapables de l'inventer. Premièrement, ils sont incapables d'inventer les conditions dans lesquelles ils font leur observation. Une personne fait une observation, pour cette personne-là, c'est une observation. Point. Il a vu quelque chose. Mais pour le scientifique, il va regarder, par exemple, si le nombre d'observations dans un département est bien proportionnel à la velocité de population. Parce que c'est ça qu'on doit voir, si jamais c'est une vraie observation. Le nombre d'observateurs étant le plus important, eh bien, forcément, le nombre d'observations statistiquement sur une grande durée va augmenter. Et c'est exactement ce qu'on voit. Tous ces phénomènes-là, si vous voulez, le scientifique les perçoit. Mais dans chacune des caractéristiques de l'observation qui est décrite par le témoin, le scientifique y trouve des éléments intéressants. Et ensuite, lorsque nous rentrions après une enquête, il y avait ce qu'on pourrait appeler un debriefing, c'est-à-dire une réunion des différents spécialistes pour essayer de décortiquer, et on s'apercevait que les lois de la physique s'appliquaient parfaitement bien à ce qui était décrit. Là, il n'y avait pas de problème. Les gens ne connaissent pas ces lois-là. Ce sont des lois relativement complexes, et pendant leur observation, ils vous racontent un phénomène, et puis c'est tout. Ensuite, que le scientifique puisse en tirer des éléments importants, c'est une autre affaire. Les gens ne peuvent pas inventer certains aspects de leur observation. C'est absolument impossible. Par exemple, sur la fulgurance ou sur le changement de couleur ? Par exemple, la façon dont ils disent que la disparition se fait. On sait depuis très longtemps qu'une source de lumière de grande surface, on appelle ça une source étendue, si elle se déplace dans une page de distance extrêmement grande par rapport au témoin, chaque cellule de la rétine va recevoir le même éclairement. L'éclairement ne change pas si la source ne change pas de luminosité. Par conséquent, ce qui va changer, c'est simplement le nombre de cellules visuelles qui vont être éclairées. Les gens ne savent pas ce genre de choses. Et les caractéristiques, la façon dont l'éclat change, ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de faits. Par exemple, les gens racontent qu'ils ont eu des pannes à bord de leur voiture, qu'un certain nombre de phénomènes se sont produits et lorsqu'ils ont été survolés, les phares s'éteignent, la radio fait du bruit, etc. Eh bien, l'ordre dans lequel ces opérations se font ne parle pas du tout aux gens, et parle énormément aux scientifiques lorsqu'ils peuvent analyser ce qui se passe sur une voiture, si vous voulez. Oui, on développera plus tard sur le changement de couleur et l'ionisation, ce qui trahit en somme le moyen de propulsion. Donc, toujours en présence en compagnie de Claude Poer, qui vient donc de publier ce livre aux éditions du Rocher, « Gravitation, les univers sont, énergie du futur ». Alors, Claude Poer, c'est ce recueil de témoignages, de son étude attentive, statistique, croisée, etc., qui vous a en fait donné l'impulsion, la curiosité de la propulsion de ces machines qui devenaient, à mesure de l'analyse, de plus en plus certaines, n'est-ce pas ? Oui, parce que ce que vous racontent les témoins est crédible. Lorsqu'on interroge un seul témoin, c'est un fait, et lorsqu'on en interroge mille, ça pose un problème. Lorsqu'on est un scientifique et qu'on travaille dans la recherche spatiale, il y a plusieurs problèmes. D'où viennent ces machines ? Comment se déplacent-elles ? Lorsqu'on fait des études, je dirais presque au jour le jour, de missions spatiales, on connaît très bien les limites de ce qui est possible de faire dans l'espace. Et lorsque les témoins vous racontent que des machines sont capables de se déplacer à des accélérations de l'ordre de plusieurs centaines de jets, les gens ne savent pas ce que c'est que plusieurs centaines de jets, mais les scientifiques savent très bien chronométrer ce que raconte le témoin et faire le calcul en rentrant au bureau. Là, ça ne va plus du tout. Et par conséquent, il y a plusieurs mystères. Le premier mystère, il a été soulevé par Fermi il y a 50 ans, plus de 50 ans. C'est comment est-ce qu'il serait possible de voyager d'une étoile à une autre ? Puisque ces gens-là ne viennent pas d'une autre planète du système solaire, on sait très bien qu'elles ne sont pas habitables par des êtres biologiques, comment pourraient-ils venir d'une planète située beaucoup plus loin ? Et c'est là que commence la difficulté. Et c'est ainsi que commence le livre. Vous recherchez, dans un rayon de 25 années-lumière ? Pourquoi 25 années-lumière ? C'est parce que les premières études qui ont été faites, d'ailleurs, par des Anglais il y a, disons, une cinquantaine d'années, ça a commencé, étaient des études qui se limitaient à cet horizon-là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la possibilité de mesurer la distance des étoiles au-delà de cette distance, une vingtaine d'années-lumière. Et puis, le problème, c'est qu'on sait très bien depuis longtemps qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, les gens avaient imaginé que ce n'était pas la peine de viser des distances beaucoup plus grandes. Ils avaient oublié une chose, c'est qu'avec la relativité, on peut espérer aller plus loin, avec quelques problèmes sociaux, mais on peut espérer aller plus loin, à condition, à condition de faire la propulsion. Et ça, c'est une autre perdemange. Voilà, mais à première vue, disons, ce début d'émission, ce début d'ouvrage, 25 années-lumière, ça paraît déjà fantastiquement lointain. Alors, vous corsez la difficulté parce que vous parlez de 25 années-lumière cubes, c'est-à-dire dans tous les sens de l'espace. Oui, bien sûr, c'est un volume. C'est un volume. Mais on s'aperçoit, lorsqu'on étudie ça tout à fait dans le détail, qu'il n'est pas plus difficile d'aller à 2 millions d'années-lumière que d'aller à 4 années-lumière. C'est le même problème. Il est extrêmement difficile de parcourir l'espace qui nous sépare d'un plus proche étoile. On n'a absolument pas les moyens, aujourd'hui, de faire cela. Les quelques études qui ont été faites ont montré que c'était vraiment un gros, gros problème. Tous les systèmes de propulsion que l'on peut imaginer ne nous permettraient pas de faire cela. Pourquoi est-ce que j'ai visé 25 années-lumière ? C'est parce que l'étoile qui ressemble au sommet et qui est la plus proche de nous est à peu près une vingtaine d'années-lumière, à 19,4, je crois. Par conséquent, c'est une distance clé, cette distance-là. Et puis, c'est la distance dans laquelle on a des tableaux d'étoiles proches. Par conséquent, c'est commode. Mais on s'aperçoit que si on est capable de faire un voyage à des distances de cette ordre de grandeur, il n'y a plus aucun problème pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Non seulement à plusieurs milliers d'années-lumière du Soleil dans notre propre galaxie, mais également même à des galaxies plus lointaines, parce que dès que l'on frôle la vitesse de la lumière, on vieillit beaucoup moins vite à bord et par conséquent, vous pouvez à ce moment-là parcourir des espaces absolument gigantesques et aller visiter un énorme volume de l'univers. Par contre, le gros problème, c'est ce qui se passe à votre retour, si vous revenez. parce que vous pouvez peut-être faire l'aller-retour en un temps raisonnable pour vous, mais lorsque vous revenez, le temps a défilé beaucoup plus vite qu'à bord. Et là, il y a un vrai problème. Et c'est ça qui est une limite, une barrière, si vous voulez, au voyage interstellaire. C'est le problème, je dirais sociologique, d'une façon générale, qui se pose pour les voyageurs interstellaires. S'ils voyagent à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, eh bien, lorsqu'ils reviennent à leur planète d'origine, des milliers, voire des centaines de milliers d'années se sont écoulées. Ils ne reconnaissent plus personne, ils ne reconnaissent plus leur civilisation, évidemment plus leurs amis ni leurs voisins. Ils ont complètement perdu leurs racines. Donc, c'est un vrai problème. Et je pense que ça, ça doit limiter la distance à laquelle les gens peuvent accepter d'aller. Il faut que ça limite à quelque chose qui ressemble à la durée de vie d'un organisme qui voyage. Je crois aussi, Claude Poer, que ça limite la discussion sur le phénomène jusqu'à la date récente de l'apparition de votre bouquin. On se dit, de toute façon, le problème est stupide. Quand bien même on arriverait à se déplacer fort loin, on reviendrait dans un tel état où le monde serait dans un tel état hors tour. Bref, le débat semble devenir stérile. C'est parce que nous n'avons pas de culture dans laquelle on part sans retour. Mais ça existe, ce genre-là. Justement, j'ai fait un voyage en bateau, nous avons rencontré des gens qui partent sans retour, c'est-à-dire qui vont carrément à l'aventure sans savoir trop où ils vont aller, qui n'ont pas d'attache, si vous voulez, ça existe. Nous n'avons pas sur la terre de culture de ce genre-là parce que nous n'avons jamais voyagé dans l'espace. On peut imaginer que les gens qui partent comme ça, ils emmènent avec eux ce qu'ils aiment et puis ils décident de devenir complètement autonome. Ça pose un très grand nombre de problèmes, c'est évident, mais vous savez, l'univers, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait que les gens se mettent aussi dans l'idée que notre planète n'est pas éternelle. Notre planète vieillit, on la voit se dégrader et si vous vous projetez dans un avenir beaucoup plus lointain, on peut imaginer qu'elle deviendra invivable. et si vous avez la possibilité d'aller voir ailleurs, vous allez voir ailleurs, c'est évident. En somme, vous suggérez que l'homme n'est pas nécessairement attaché à cette planète que vous plaidez pour les colonies d'espace. Jokowski avait dit ça au tout début des idées de recherche spatiale. La Terre est le berceau d'humanité mais on ne reste pas dans son berceau tout le temps. C'est vrai. Pour l'instant, nous n'avons pas de grands moyens de déplacer mais si ça devient extrêmement commode, il y a un temps de raisons qui vont faire que les gens vont aimer faire ça. Il y a déjà beaucoup de gens qui se promènent sur la planète Terre. Il n'y en a pas encore dans l'espace parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut mais c'est tout. Alors là, on plonge dans le livre et je m'adresse à mon voisin sur le plateau ici dans le studio à Paris tandis que Claude Poer est à distance et par téléphone vous l'aurez compris. Franck de Cloquement se calcule ça vous amusait ce calcul de la matière nécessaire que l'on doit embarquer pour un voyage auquel il se livre pendant un chapitre entier. Tout à fait. On en a parlé beaucoup avec Claude Poer et effectivement c'est très intéressant de rentrer dans cette logique en tout cas du calcul de la matière embarquée en tout cas comment finalement doit-on puiser l'énergie est-ce que c'est à l'extérieur de l'engin ou est-ce que c'est quelque chose que l'on embarque ? Donc manifestement il y a différents problèmes qui se posent quand on veut résoudre tout cela. Oui, les approvisionnements divers les quantités d'eau vraisemblables. Alors il trouve une solution assez intéressante dans son livre qui consiste effectivement via le fait de puiser à l'extérieur cette matière énergétique des solutions en fait très concrètes directes qu'il a peut-être qui nous expliquait ce serait intéressant de lui pousser cette question effectivement du ravitaillement en matière première pour les êtres vivants à l'intérieur du vaisseau. Eh bien, il n'y a pas de problème si vous savez atteindre une vitesse proche de la vitesse de la lumière et on sait qu'il le faut pour pouvoir voyager entre les étoiles. Il n'y a pas de problème parce que le voyage est court. Les gens qui sont partis pour aller sur la lune ils doivent embarquer leur oxygène ils doivent embarquer leur eau leur nourriture et si on veut aller vers les étoiles il faudra avoir la possibilité de faire exactement ce que font les marins depuis des siècles c'est avoir une capacité d'emport qui corresponde bien au voyage secours compris. Or, on s'aperçoit que si on est capable d'accélérer à l'accélération que nous racontent les témoins d'observation d'OVNI et bien à ce moment-là il n'y a pas de problème d'approvisionnement parce que vous avez un voyage qui est extrêmement court en temps à bord de l'engin et si vous voyagez pendant 15 jours vous pouvez parfaitement embarquer 15 jours de vivre ce n'est pas un problème. Les stations spatiales nous ont montré qu'il y a des difficultés mais ces stations spatiales vous savez il y a des astronautes qui ont vécu pendant une année à peu près au maximum je pense qu'il n'y a pas besoin de ça on n'a pas besoin de vivre une année dans un engin pour se déplacer entre les étoiles si l'accélération est de l'ordre de grandeur de ce que nous raconte le témoin on peut aller à plusieurs milliers d'années-lumière en une durée de l'ordre de la semaine 15 jours à passer un mois donc à ce moment-là l'emport de vivre et de consommables d'une façon générale pour la machine et ses occupants n'est qu'un problème secondaire ce n'est pas un problème forcément simple parce qu'à l'arrivée vous ne savez pas ce que vous allez trouver il n'y a pas encore de guide de voyage pour les planètes loin du soleil par conséquent il faut avoir la capacité de se fournir sur place dans toutes les conditions et ça avec un peu d'expérience ça va pouvoir se faire néanmoins vous pouvez imaginer que les gens en portent de quoi faire l'aller-retour sans aucun problème j'avais calculé qu'il fallait moins d'un mois pour pouvoir aller à une autre galaxie à 2 millions d'années-lumière si l'accélération est de l'ordre de grandeur de ce que nous racontent les témoins or on s'aperçoit lorsqu'on étudie les gravitations d'un peu près que ça c'est pas grand chose du tout parce qu'il existe à la surface de certaines étoiles des ordres de grandeur de l'accélération qui dépassent très très largement ce dont on a besoin pour aller faire un voyage interstellaire par conséquent il faut simplement savoir faire ça et rien d'autre pourquoi est-ce que je dis la gravitation c'est parce que il n'existe que 4 forces dans la nature ça c'est connu depuis pas mal de temps et bien les 3 autres c'est pas possible on ne peut pas utiliser ces forces là pour se déplacer parce que elles ont il y en a 2 qui ne sont complètement inutilisables parce qu'elles existent qu'au niveau atomique entre les particules noyaux mais par exemple la force électromagnétique permettrait d'accélérer le véhicule on pense au véhicule MHD et des choses comme ça on va accélérer le véhicule mais à ce moment là il y a un énorme problème parce qu'accélérer le véhicule ça veut dire que le passager qui est assis sur son siège n'est pas accéléré il est accéléré parce qu'il est poussé par le siège mais si vous accélérez à 500 G et bien c'est une marmelade de passagers que vous allez trouver on n'a pas un corps et un squelette qui permet de résister à des accélérations de ce genre par contre si vous utilisez la gravitation qui agit de la même façon sur les particules du passager et du véhicule là il n'y a plus de problème donc c'est la seule solution et puis elle vous permet d'avoir des accélérations aussi fortes que vous pouvez le désirer et dans ce cas là il n'y a plus ni de problème de durée de voyage et plus de problème de consommables à embarquer ça c'est la trouvaille si je peux me permettre effectivement c'est la clé c'est la solution à condition de pouvoir agir sur la gravitation la gravitation on nous apprend depuis 300 ans depuis Newton que c'est une attraction entre deux masses et bien il y avait deux possibilités Newton a choisi cette possibilité il y en avait une autre qui était de dire que les masses étaient poussées de l'extérieur et s'il avait choisi cette possibilité là on n'en serait pas où on est aujourd'hui probablement il nous a incité à penser que la gravitation c'était une attraction des masses par elle-même si vous voulez et bien c'est pas ça du tout il s'avère que c'est pas ça du tout que la gravitation est quantifiée c'est à dire qu'elle l'est par petits paquets par petits éléments c'est des faits naturels qui nous le prouvent et si elle est quantifiée elle ne peut pas être un phénomène qui est produit par les masses elles-mêmes c'est un phénomène externe qui existe partout dans l'univers et s'il existe partout dans l'univers ça veut dire que vous pouvez pomper de l'énergie pomper d'énergie gravitationnelle partout dans l'univers à ce moment-là vous n'avez plus aucun problème pour faire le transport spatial il restait bien entendu à comprendre comment c'était possible et ça il a fallu quand même 20 ans on a un 13-25 ans pour le comprendre alors vous avez écarté définitivement la MHD ou est-ce que vous la conservez en milieu atmosphérique disons d'approche non la MHD je pense qu'elle ne pourrait guère être utilisée que dans une atmosphère planétaire très peu dense une atmosphère où je serais presque le vide un peu comme l'atmosphère de Mars par exemple peut-être même moins moins dense encore que cela pourquoi ? et bien parce que une fusée par exemple ça fonctionne parce qu'on éjecte de la masse c'est extrêmement simple à comprendre il y a une loi dans la nature qui est loi de la conservation de la quantité de mouvement la fusée qui a une certaine masse un certain nombre de kilos se déplace à une certaine vitesse quand vous multipliez la vitesse de la fusée par sa masse vous obtenez une quantité qui s'appelle la quantité de mouvement et bien cette quantité de mouvement elle est venue de quelque part elle est venue tout simplement du fait que vous avez éjecté de la masse vous avez de la masse dans les réservoirs vous l'éjectez à une certaine vitesse si vous multipliez la masse de ce qui est dans les réservoirs par la vitesse d'éjection vous obtenez une quantité qui s'appelle la quantité de mouvement qui est tout simplement égale à celle que la fusée peut adopter ensuite, au rendement près, bien entendu, toujours un peu moins. Eh bien, si vous utilisez un MHD, c'est pareil, c'est aussi de la quantité de mouvement. C'est une fusée retournée comme une chaussette, c'est-à-dire que vous avez la matière à l'extérieur qui est le gaz atmosphérique, vous ionisez ce gaz et vous l'accélérez le long des parois de l'engin par un procédé électromagnétique, et puis vous éjectez. Donc il y a encore un problème de conservation de la quantité de mouvement. Seulement, pour que ça marche, il faut bien qu'il y ait une masse à éjecter. Et si vous êtes dans le vide spatial, il n'y a pas de matière. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous déplacer. Un MHD ne peut pas fonctionner dans le vide. Elle ne veut pas fonctionner non plus dans une atmosphère dense, comme l'atmosphère terrestre, par exemple, parce qu'il faut ioniser le gaz pour pouvoir l'accélérer. Et malheureusement, dans un gaz à la pression de l'or ou de l'abar, la pression atmosphérique normale, et bien la durée de vie d'un ion, c'est-à-dire on arrache des électrons à des atomes, et bien ensuite il se recombine. Les électrons viennent en boucher les trous. Et bien cette durée de vie est extrêmement brève, et à ce moment-là, vous n'avez pas d'atmosphère ionisée, donc vous ne pouvez pas pousser. La seule zone de fonctionnement correcte, c'est la zone dans laquelle on peut ioniser, c'est d'ailleurs la zone dans laquelle se font les expériences. C'est presque le vide, c'est une cuve à vide dans laquelle on laisse une faible pression, on utilise même des gaz qui sont faciles à ioniser, et à ce moment-là, ça peut marcher. Donc on pourrait imaginer que la MHD servirait à propulser une machine dans une atmosphère planétaire peu dense. C'est ce qui pourrait être intéressant. Est-ce qu'on pourrait évoquer les motorships, et puis les véhicules annexes, autrement dit les vaisseaux-mer, selon la gravitation, pour se propulser, et puis les petits vaisseaux d'exploration dotés d'un HD ? Je crois qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Les témoins nous ont raconté des histoires étonnantes. De petits engins, je dirais moins d'un mètre de diamètre, qu'une dizaine de centimètres d'épaisseur, qui se déplacent exactement comme les grands, qui sont probablement des sondes, et dans lesquelles ils sont capables de miniaturiser le système parce qu'ils ne fonctionnent pas en MHD. Ceux-là, ils fonctionnent exactement comme les autres. Ce que racontent les témoins, ce n'est pas de la MHD. La MHD, ça souffle comme un hélicoptère, vous savez. Et il n'y a pas un seul témoin qui, étant sous un engin comme ça, a raconté qu'il y avait un énorme courant d'air. Mettez-vous sous un hélicoptère en vol stationnaire, vous allez comprendre. Et par conséquent, la MHD n'est pas utilisée par ces machines. Ça, c'est bien clair. Et si on est capable de faire voler des vaisseaux-mères entre les étoiles, il n'y a aucun problème pour avoir des petits engins d'exploration qui fonctionnent de la même façon. Ce qui est important à comprendre dans l'analyse de ces questions-là, c'est que pour pouvoir étudier ces phénomènes-là, pouvoir étudier les phénomènes de gravitation, etc., ça ne peut être fait que si on a une approche pluridisciplinaire. C'est ce qu'on ne fait plus, malheureusement, maintenant. Il faut pouvoir comprendre un certain nombre de phénomènes physiques qui sont étudiés dans le cadre de disciplines scientifiques différentes. C'est ça qui est un peu difficile. Il se trouvait que j'avais les bonnes connaissances au bon moment pour étudier ça. Mais n'importe quel scientifique qui aurait une connaissance pluridisciplinaire de ce genre-là aurait pu le faire. Ce que j'ai fait, moi, en ayant quitté le GEPAN, ce n'est pas de dormir sur mes deux oreilles. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des progrès moi-même dans un certain nombre de disciplines. Eh bien, j'ai essayé de le faire à travers mes activités professionnelles. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, au bout de plusieurs années, j'avais besoin de ces nouvelles connaissances. Nous avons fait des études de remorqueurs électriques avec des propulsions électriques, MHD, etc., un grand nombre de revolutions, pour voir quelles étaient les caractéristiques. Des remorqueurs alimentés en énergie par une micro-centrale nucléaire, vous voyez, des gens qui étaient capables d'étudier l'ensemble de ces machines-là. De façon à nous rendre compte, eh bien, nous avons laissé tomber ces études, qui étaient des études destinées à envisager des missions futures, des missions d'exploration planétaire, par exemple, pour explorer Pluton, Neptune, etc., des planètes qui sont très loin. Eh bien, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas intéressant parce qu'il y a une grande quantité de problèmes. Par exemple, on oublie toujours, par exemple, dans la MHD, la source d'énergie électrique. La MHD, ce n'est jamais qu'un système de conversion d'énergie. Vous convertissez de l'énergie électrique en énergie de propulsion, en quantité de mouvement. Or, ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a, dans le générateur électrique, il y a forcément une source d'énergie. Cette source d'énergie, c'est généralement une source d'énergie nucléaire ou solaire. Ça dépend où on est dans le système solaire par rapport au soleil. Si on est très loin du soleil, on ne peut évidemment pas mettre de panneau solaire. À ce moment-là, on envisage un générateur nucléaire. Vous avez à bord de la machine un petit réacteur nucléaire ou des corps radioactifs qui font de la chaleur et vous transformez cette chaleur en énergie électrique. Vous avez une seconde barrière dont on ne parle jamais dans la MHD, qui est le rendement de Carnot. Le rendement de Carnot fait que vous ne pouvez pas transformer de la chaleur en électricité sans perdre de l'énergie en cours de route. Cette énergie, elle apparaît sous forme de chaleur. Ensuite, lorsque vous allez avoir de l'électricité, vous allez faire un système électromagnétique pour accélérer votre machine. Vous allez encore perdre de l'énergie qui va être encore de la chaleur. Et cette chaleur, il va bien falloir l'évacuer, sinon vous allez griller votre équipage. Eh bien, dans l'espace, c'est une barrière. Il faut des surfaces d'évacuation de chaleur, parce qu'on ne peut le faire que par rayonnement. Il faut des surfaces absolument gigantesques, des kilomètres carrés de radiateurs. Il n'y a qu'à regarder comment est faite la station spatiale. Il faut vous dire que la station spatiale, c'est la moitié des panneaux solaires et l'autre moitié des radiateurs. Et on ne peut pas faire voler ça à la vitesse de la lumière. Ça, c'est évident. Claude Poir, Franck de Cloquement, je voulais vous reposer une question qui m'avait particulièrement intéressé. C'était finalement le fait de se dire que tout ce qui vous a donné cette inspiration quant à cette théorie que vous développez aujourd'hui, c'est finalement une sorte de transfert de technologie que vous apportent les témoins visuellement, tout simplement par l'observation de ces vaisseaux et de ces phénomènes un peu étranges. Et je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus pour savoir si effectivement c'était bien la base de ce que vous avez développé dans ce livre. Bien sûr, parce que j'étais payé pour ça. Les témoins, ils font partie des contribuables. Ils se posent des questions et ils nous posent des questions. J'étais nommé pour diriger un groupe de recherche sur cette affaire-là. Par conséquent, j'étais confronté à des mystères scientifiques. Mais, vous savez, la science, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Vous êtes confronté à des observations qui ne collent pas avec ce que vous savez déjà. Par conséquent, vous faites de la recherche. Et moi, je ne peux pas dire que ce soit les observations d'OVNI qui m'ont fait comprendre comment était la gravitation. Ça m'a incité à examiner de près cette affaire-là. Mais s'il n'y avait pas eu des observations de galaxies, si les sondes Pioneer 10, Galiléo, etc., n'avaient pas mesuré une accélération anormale, etc., etc., si les amas de galaxies avaient des vitesses normales, si les orbites étaient comme on le pense, Tout ça fait qu'on a des anomalies d'observation, y compris les anomalies que constituent les observations d'OVNI, et un scientifique qui voit des anomalies essaie de les expliquer. Donc, ce n'est pas différent. Et c'est pour ça qu'il faut que les scientifiques comprennent ça. Ça n'est absolument pas différent d'une démarche scientifique classique. D'un point de vue militaire, finalement, on peut se poser la question de se demander si, maintenant, les investissements qui ont été faits sur le domaine de la recherche qu'est la MHD ne sont pas à mettre la poubelle. Moi, je pense que la MHD peut servir dans quelques applications particulières. Et puis, il y a un domaine dans lequel la MHD est quand même nécessaire, c'est le domaine de la fusion thermonucléaire. Vous savez, faire de l'énergie électrique à partir de la gravitation, je ne sais pas, je vois que c'est possible, mais je ne sais pas dans combien de temps. Nous avons, en ce moment, une énorme proportion de notre énergie électrique qui vient de sources nucléaires, mais c'est à peu près comme le pétrole. Le pétrole, il n'y en a plus pour longtemps. Le nucléaire, il y en a pour un peu plus longtemps, mais pas non plus pour des siècles et des siècles, parce qu'il faut quand même de l'uranium à la base. Or, imiter le soleil et faire de l'énergie à partir de l'hydrogène, ça ne semble pas être pour demain. Ça fait quand même longtemps que les gens recherchent ce genre d'écologie et ça ne marche pas du tout. On arrive à produire de l'énergie pendant un temps très court, mais on n'arrive pas à faire fonctionner la machine en permanence. C'est là-dedans que la MHD est intéressante, que du moins les techniques de la MHD sont intéressantes. Maintenant, pour les atmosphères planétaires, moi je n'y crois pas, parce que je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont moins compliquées, moins encombrantes, moins coûteuses à développer. On peut supposer qu'à l'heure actuelle, les militaires ou les scientifiques ne peuvent que se pencher sur la théorie que vous proposez, puisque d'une certaine façon, elle permet de faire un saut qualitatif, je dirais, dans la manière de puiser l'énergie à l'extérieur d'un vaisseau, en fonction des nouvelles lois de la gravitation que vous allez peut-être nous expliquer, en fin de compte. Oui, parce que jusqu'à ce que je constate par des anomalies qui sont observées par essentiellement les astronomes et les spécialistes de la trajectographie des sondes spatials, que la gravitation, en fait, est produite par des porteurs d'énergie. Il ne faut pas appeler ça des particules. Il ne faut pas appeler ça des... Moi, j'appelle ça des universons. J'aurais donné un nom. J'aurais donné un nom, c'est bien parce qu'il faut un nom nouveau. On ne veut pas appeler ça des gravitons, parce que les universons, ce n'est pas des gravitons. Ça n'a pas les mêmes propriétés. Donc, appelons-les des universons. Ce sont des porteurs d'énergie qui se déplacent à la vitesse de la lumière. On est sûr que la gravitation se propage à la vitesse de la lumière. Donc, les universons doivent se propager à la vitesse de la lumière. Ce sont des porteurs d'énergie qui existent partout dans l'univers. Mais, à partir du moment où vous avez fait une théorie qui utilise ce concept-là, vous en déduisez un certain nombre de propriétés qui sont obligatoires à ce moment-là, parce que sinon, vous êtes obligés de rejeter le concept. Et si les propriétés obligatoires nous conduisent à un flux d'énergie absolument gigantesque, c'est ce qui est le cas, il faut se dire qu'un jour, on doit pouvoir utiliser ce flux-là, de la même façon qu'on sait utiliser des flux de lumière, des flux d'ondes électromagnétiques, etc. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est pour demain, mais il y a une ouverture. Et puis, la deuxième chose, c'est que toutes ces enquêtes que nous avons faites sur le phénomène OVNI nous montrent que d'autres civilisations ont su le faire, parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre explication que l'utilisation de l'interaction gravitationnelle pour la propulsion en question. Donc, si d'autres ont su le faire, c'est qu'ils ont pu transformer ce flux énergétique qui existe partout dans l'univers pour faire tout. Parce que si vous savez propulser, vous savez tout faire. Vous savez faire de l'énergie électrique, vous savez déplacer des bateaux, des avions, des voies. Ça change complètement la façon de penser tout. Vous savez, l'énergie, c'est vraiment la base de la civilisation. C'est à partir du moment où l'homme a inventé le feu que les choses ont changé pour lui. C'est à partir du moment où on a été capable d'utiliser la machine à vapeur que l'ère industrielle a commencé. Donc, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui, du point de vue de notre futur, a une importance colossale. Et le fait qu'il existe une nouvelle source d'énergie partout dans l'univers qui ne pose aucun problème sur le plan de l'épuisement. Parce que la quantité d'énergie qui vous traverse chaque seconde est largement supérieure à ce qu'il faut pour faire un voyage à mille années-lumière. Chaque seconde, par conséquent, ça veut dire que c'est une énergie énorme, disponible partout. Je ne pense pas qu'elle soit gratuite. Ça veut dire qu'il faut des machines compliquées pour l'extraire. Mais ça veut dire que ça va changer la façon de faire les choses. Est-ce que l'on peut considérer, finalement, qu'à la lecture de ce livre, c'est ce que risquent de comprendre les scientifiques et les industriels ? C'est que, d'une certaine façon, on... Moi, je ne pense pas qu'on en soit à l'époque où les industriels pourront s'y intéresser, à moins qu'ils fassent eux-mêmes de la recherche fondamentale. Nous en sommes au stade de la recherche fondamentale. J'ai proposé un certain nombre d'hypothèses que j'ai vérifiées. Et c'est ça qui est important dans une théorie. Vous proposez des hypothèses, tout le monde est capable de le faire. Mais si vous n'avez pas une vérification de ces hypothèses par des faits observés qui sont prédits par la théorie en question, ça ne sert à rien. On en est là. C'est-à-dire qu'on a une théorie avec des faits d'observation qui suivent strictement cette théorie. Et je vais vous le dire même un peu plus. Depuis que j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit en septembre l'année dernière, il faut du temps pour publier, etc. Depuis, nous avons encore d'autres preuves. Par exemple, l'orbite de la Terre est légèrement modifiée. Ce n'est pas tout à fait une ellipse. Elle a une forme un peu bizarre. Eh bien, ça a été observé. Donc, en fait, ça a été observé. Et il y a un certain nombre de faits expérimentaux qui sont encore possibles pour vérifier cette théorie. Claude Poirier, vous parlez d'une dérive de 6500 km sur un total de 150 millions de km la distance de la Terre-Soleil. Mais les faits qui sont produits naturellement, s'ils ne sont pas observés pendant des siècles, c'est qu'ils sont très petits. Ça, c'est bien clair. C'est-à-dire que la gravitation soit quantifiée ou pas quantifiée, il y a un tout petit yota de différence. Vous savez, la théorie de la relativité d'Einstein, c'est la même chose. Il avait prédit que l'orbite de Mercure se décalait, tournait sur elle-même, l'ellipse tournait sur elle-même autour du Soleil, de 43 secondes d'arc par siècle. C'est-à-dire même pas un degré par siècle. Même pas une minute d'arc, pardon, par siècle. C'est vraiment extrêmement faible. On ne l'avait jamais observé. Ça a été très difficile à observer. Pourquoi Mercure ? C'est parce que Mercure est plus près du Soleil. Il se trouve vraiment dans un champ gravitationnel important. Pour les autres planètes, ça existe aussi. On n'a pu l'observer depuis. Mais ça, c'est un phénomène très faible. Or, dans la théorie des universaux, le phénomène bizarre qui est observé, il est à chaque fois dépendant de l'expansion d'univers. L'expansion d'univers, on ne le connaît pas depuis longtemps. On connaît ça depuis le début du siècle dernier, depuis les années 20-30. Et les centres spatiales ont pu observer ce phénomène-là. Il faut des conditions extrêmement calmes de laboratoire, si vous voulez, qu'on ne trouve que dans les centres spatiales, à condition que ces centres spatiales soient extrêmement loin des planètes. Et c'était le cas de quelques engins que nous avions envoyés, que les Américains avaient envoyés à NASA, et qui se trouvaient à ce moment-là à une distance plus éloignée que Neptune. Et ces confirmations expérimentales vous sont arrivées à quelle période, à quel moment ? Elles existaient, elles ne sont pas arrivées. Elles existaient, elles avaient été publiées par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Ils avaient observé une anomalie sur Pioneer 10 et Pioneer 11. Ils ont publié, et puis je suis tombé sur ça. Et comme j'avais déjà dans mes cartons une accélération de ce genre-là, qui devait être égale au produit de la constante de Hubble par la vitesse de la lumière, eh bien en 2002, ils ont publié en avril 2002, j'ai lu leur publication quelques semaines après, et je savais ça depuis un certain temps, mais je n'avais pas la possibilité de mesurer. On ne peut pas mesurer ça en laboratoire. Une accélération qui fait un dixième de milliardième de mètre par seconde carré, ça, on ne peut pas mesurer ça en laboratoire. Il y a trop d'effets parasites. On est sur une Terre qui bouge, qui est accélérée, freinée, etc., par la Lune, le Soleil. On ne peut pas faire des mesures de ce genre-là. C'est extrêmement difficile. Par contre, les sondes spatiales qui sont très très loin, dans un environnement calme, manifestent ce genre de choses. Il y a même un autre phénomène que les gens de la NASA n'avaient pas vu, c'est que l'orbite de la Terre est perturbée aussi par cette expansion de l'univers. Moi, la théorie des universants le prédit. Eh bien, je me suis aperçu que ce phénomène-là était dans les enregistrements et qu'ils avaient publié aussi. Simplement, personne n'avait pensé à le regarder. Peut-on penser que les conséquences de cette théorie que vous nous présentez risquent de modifier énormément de paramètres, si j'ose dire, de notre vie quotidienne et est-ce qu'on peut éventuellement en parler ? Oui, mais je ne peux pas vous dire quand. La grande difficulté, lorsqu'on en est au stade de la recherche fondamentale, c'est de dire quand les choses vont se produire. Ce dont on est sûr dans cette affaire-là, c'est que ça va se faire. Ça, c'est clair. Parce que nous en avons des preuves. Les scientifiques ont beau ignorer le phénomène OVNI, le phénomène OVNI existe et des gens ont vu des machines accélérer de façon folle. Ils étaient suffisamment près de ces machines-là. Le plus proche que je connaisse, moi, c'est 50 centimètres. Vous savez, quand on est à 50 centimètres d'une machine métallique, on voit bien que ce n'est pas du plastique ni un rêve. Par conséquent, si le témoin a vu cette machine partir, il a vu cette machine partir à très grande accélération, il ne savait pas ce que c'était qu'une accélération, parce que c'était un biologiste. Il savait dans sa culture, mais il ne savait pas comment on peut mesurer une accélération dans ces conditions-là. Il nous a simplement raconté son histoire. On peut faire le calcul en deux minutes de l'accélération et on trouve 600 G. Si un engin est capable d'aller à 600 G, ça veut dire qu'il est possible d'aller à 600 G. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, nous avons affaire à des objets qui se déplacent dans l'atmosphère avec des vitesses quasi-spatiales ? Mais plus que spatiales, puisque l'engin en question, il allait à près de 20 kilomètres par seconde. Nos satellites vont à 8 kilomètres par seconde. Or, il allait déjà à 20 kilomètres par seconde, à peu près à 30 kilomètres d'altitude. Si c'est un kidam qui vous raconte ça, vous vous dites, il n'a peut-être pas raison. Moi, j'ai reçu un message par le courrier électronique il y a quelques jours d'un collègue qui est astronome qui, lui, a été un observateur dans sa jeunesse. Il a eu l'occasion de voir des ovnis dans le ciel. Et quand je lui ai dit qu'on avait des accélérations de bord de 500 G, il a souri parce qu'il m'a dit « Moi, ce que j'ai vu, c'était au moins 1000 G », il m'a dit. Donc, vous avez des observateurs extrêmement crédibles qui sont capables de faire des vérifications eux-mêmes et on arrive à des conclusions de ce genre-là. Donc, on est absolument certain que des machines sont capables de se déplacer à cette vitesse-là. Ça veut dire que les applications de la théorie des universaux sont évidentes. Elles sont certaines. Quand ? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que si on ne fait rien, ce ne sera jamais. Ça, c'est clair. Et pensez-vous que, face à ces évidences, en tout cas à ces preuves scientifiques que vous apportez dans ce livre, simplement du point de vue énergétique et de ce que ça implique, pensez-vous que beaucoup de personnes risquent encore de nier ou de ne pas se lancer dans ce type de recherche, en tout cas théorique, scientifique ou industrielle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vont réagir les scientifiques sur un ouvrage de ce genre-là. Je l'ai publié parce que j'ai estimé que ce devait être dit. Maintenant, c'est à eux de faire leur choix. Moi, je pense que je vais publier aussi en anglais de façon à ce qu'il y ait un maximum de gens qui sachent ça. Je pense que dans l'ensemble des lecteurs scientifiques de cet ouvrage, il y a des gens qui vont se consacrer à une étude, au moins vérifier ce que je dis. Et ça, c'est facile à vérifier parce que j'ai, comme vous avez pu l'en constater, j'ai publié la totalité des faits observés. Donc, ça leur sera facile de vérifier aussi s'il existe d'autres faits de ce genre. Mais avant d'en aller aux... Aux applications. Aux applications, aux industriels, comme vous dites, il faut faire de la recherche fondamentale. Entre comprendre comment fonctionne la gravitation et puis faire une machine qui utilise cette énergie-là, il y a un monde. Ce n'est pas forcément un monde énorme. Si on prend un autre phénomène de ce genre-là qui est quasi contemporain, c'est le phénomène de la radioactivité. Eh bien, entre la découverte, par hasard, de Rubert et Krell du phénomène de radioactivité et puis la première pile atomique, celle de Fermi, à Chicago, eh bien, il ne s'est quand même pas écoulé beaucoup de décennies. Et puis, entre la pile atomique de Fermi et puis le premier réacteur nucléaire à faire de l'électricité, il s'est encore écoulé moins de décennies. Donc, c'est de l'ordre de grandeur dans ce cas particulier d'une génération. Eh bien, on peut peut-être penser que ce sera comme ça pour la gravitation. Je n'en sais rien. Ça peut être aussi 220. Comment voulez-vous savoir quelle est l'ampleur du travail fondamental qui reste à faire ? Le premier pas, c'était de comprendre ces phénomènes-là. Le second, ça va être d'approfondir les effets quantiques, c'est-à-dire bien comprendre ce qui se passe au niveau des universions et de la matière. Si personne ne travaille, si c'est encore Claude Power qui travaille seul sur ces questions-là, eh bien, ça veut dire qu'on va encore prendre 50 ans de retard jusqu'à ce que plus personne ne s'en occupe et que ça s'éteigne. Il faut que des jeunes scientifiques s'intéressent à ces questions et prennent le défi. Il faut que des gens se penchent avec toutes leurs compétences scientifiques sur l'analyse que j'ai à peine démarrée. Il ne suffit pas de prendre le livre que j'ai fait pour de l'argent comptant, il faut soi-même, exactement comme pour les observations de témoins, soi-même, se colter avec les faits et puis ensuite, on avance. Parce que lorsqu'on est colté avec les faits, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir lu un livre. Nous avons compris qu'après de nombreuses réflexions en vous demandant où pourrait-on placer le combustible ? Vous avez découvert que le combustible devait être emprunté à l'environnement. C'était la clé de votre réflexion. Maintenant, pour que l'auditeur comprenne bien, il faudrait faire la part de ce qu'on appelle, sans trop savoir de quoi il s'agit, faire la part du concept de l'énergie du vide. Par exemple, on peut le découvrir il y a une vingtaine d'années, dans des bouquins de vulgarisation, Uber Eats ou autres, que dans une pompe à vide poussée à l'extrême, lorsqu'on avait réussi à éliminer la moindre particule, à ce moment-là, se produisait une étincelle, une étincelle d'origine inconnue qui laissait supposer que le vide recèle une énergie fantastique à exploiter. Est-ce que c'est un petit peu vers là qu'il faut aller pour vous comprendre ? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. L'énergie du vide, ce n'est pas tout à fait ce que vous racontez, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il naît spontanément des particules en permanence. Les particules existent par paire, si vous voulez, parce qu'il faut qu'il y ait une conservation d'un certain nombre de faits à charge de l'énergie, la quantité de mouvements, etc. Mais ce qu'on appelle l'énergie du vide, c'est des créations spontanées de paires de particules, mais dont la durée de vie est extraordinairement brève. Ce sont les gens qui font de la physique nucléaire, de la physique au ferme, qui ont constaté ce fait-là. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ça. La gravitation, c'est un phénomène qui a complètement modelé tout l'univers. On est en ce moment sur une planète qui s'appelle la Terre qui est ronde. Elle est ronde tout simplement parce que c'est la gravitation qui l'a faite ronde. Pourquoi est-ce qu'on tient sur notre siège, pourquoi est-ce qu'on tient debout, c'est la gravitation. Pourquoi votre voiture reste collée à la route, c'est la gravitation. Tout dans l'univers est fait par la gravitation. Donc ce phénomène est extrêmement général et lorsque l'on calcule l'énergie qui est dépensée par la gravitation, c'est gigantesque. Vous êtes en ce moment sur une planète qui se déplace à 30 km par seconde. Une balle de fusil c'est 600 mètres par seconde, 30 km par seconde, une boule gigantesque. Mais ce n'est pas tout. La Terre qui tourne autour du Soleil, elle est emportée par l'ensemble du mouvement du Soleil dans sa rotation autour de la galaxie. Et là, c'est 250 km par seconde. cette masse gigantesque qu'est le Soleil qui se déplace à 250 km par seconde en nous entraînant, on ne sent rien. Ça, c'est de l'énergie. C'est autre chose que l'énergie du vide, etc. Voilà. Au moins, ça aurait précisé les choses pour les éditeurs qui seraient tentés de se couler rapidement dans la théorie de l'énergie du vide pour tenter de vous comprendre sans encore vous avoir lu. C'était un point essentiel à préciser. La théorie des inversions est difficile à comprendre. Néanmoins, il faut faire cet effort de... On part d'une hypothèse. L'hypothèse est simple. On dit Newton nous a menti, il s'est trompé. Il avait une chance sur deux. Il a pris la mauvaise hypothèse. C'est étonnant parce que Newton avait déjà l'idée que la lumière était faite de grains d'énergie. Et puis, il a été tellement critiqué qu'il abandonnait cette idée-là. Imaginez que Newton ait eu l'idée que la gravitation était faite de grains d'énergie. On aurait gagné 300 ans. Apparemment, on ne pouvait pas se permettre un tel récourci. On ne pouvait pas. Il suffisait d'avoir l'idée. Peut-être qu'il n'avait pas à ce moment-là le moyen de le vérifier, c'est clair. Mais à partir du moment où on a une idée et qu'on peut ensuite mettre en place les moyens de le vérifier, on gagne du temps. Oui, Franck. Pensez-vous que d'autres personnes actuellement travaillent sur ce type de recherche et en tout cas sont peut-être, je ne veux pas dire aussi avancées que vous, mais dans d'autres contrées, je pense aux Etats-Unis. Je n'en ai pas connaissance. Vous n'en avez pas connaissance. Vous savez, la théorie des inversions, ce n'est pas quelque chose qui a été imaginé hier. Pour moi, ça fait 25 ans. Ça va de 1979. J'ai commencé juste après, je ne vais pas avoir un peu de temps justement pour y penser et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu cette idée et cette idée, je l'ai exposée. J'ai envoyé des articles scientifiques au fur et à mesure de l'avancée. Ces articles ont toujours été refusés parce que les gens sont bloqués complètement à des idées de ce genre-là. Le problème, ce n'est pas d'avoir une idée, c'est d'avoir des preuves. Une théorie sans preuve, ce n'est rien. C'est de la science-fiction. Lorsque vous avez des preuves que la théorie est vraie, c'est autre chose, si vous voulez. Après, vous pouvez en tirer des conséquences. C'est exactement la démarche que j'ai voulu suivre. J'ai commencé à avoir des premières preuves indirectes de la réalité de la théorie des universaux il y a une dizaine d'années. Mais elles n'étaient pas suffisamment étayées pour qu'on puisse les exposer scientifiquement. Et donc, je me suis employé à les étayer. Et puis, il arrive aussi que des observations sont faites et que tout ça s'accumule. Et on finit par avoir un ensemble cohérent de preuves, de vérifications par l'observation qui font que l'ensemble de ce que vous avez prédit dans la théorie colle bien. On en est là en ce moment. Donc, je n'ai jamais entendu parler de gens qui ont des idées. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui réfléchissaient aux ovnis et qui ont eu l'idée que ça fonctionnait grâce à la gravitation. Mais en France, il y a eu Plantier, par exemple, il y a un grand nombre d'années qui était un lieutenant, mais il n'a pas fourni de théorie. Il a pensé que c'était la gravitation. Une théorie qui n'est pas appuyée par des preuves scientifiques expérimentales, ça ne sert à rien. Alors, pourquoi avoir écarté le vocabulaire graviton ? Vous le pensiez trop chargé, trop connoté ? Ah non, pas du tout. C'est parce que les propriétés du graviton, telles qu'elles sont définies par l'université, si vous voulez, par les chercheurs, elles n'ont rien à voir avec les propriétés des universons. On pourrait à la rigueur penser qu'un graviton, c'est un trou dans le flux d'universons. mais ce n'est pas un peu comme les trous dans les semi-conducteurs. Vous savez, quand il n'y a pas d'électron dans un atome, on dit qu'il y a un trou. Eh bien, on pense que s'il n'y a pas d'universons dans une zone, à ce moment, on dit qu'il y a un graviton. Je pense qu'un graviton, ça pourrait être un trou d'un grand nombre d'universons. C'est quelque chose comme ça. C'est une image, si vous voulez. J'ai voulu inventer un nouveau nom. Je l'ai appelé universon parce que la gravitation a véritablement modelé tout commode et puis qu'il rappelle cette idée-là. Mais c'est vraiment absolument nécessaire d'inventer un nouveau concept dans cette affaire-là parce que jamais personne n'a proposé quelque chose comme ça. Il y a eu un grand nombre de scientifiques qui ont pensé que la gravitation était faite de corpuscules qui ont, depuis 1700 poussières, vous voyez, ce n'est pas de nouveau. Mais les propriétés qu'ils donnaient à ces objets-là, qu'ils n'ont pas baptisé à ma connaissance, n'étaient pas les bonnes. Tout est question de propriété. La propriété des universons est très étonnante, à savoir qu'ils sont capturés par la matière et puis qu'ils sont libérés. La matière ne capture les universons que pendant un temps extrêmement court, de l'ordre de 10 puissance moins 14 secondes. C'est vraiment une fraction de temps infiniment petite. Ce petit fait-là, qui est très étonnant, si vous voulez, change tout. Et c'est ça qui fait que la théorie tient debout. Tant que je n'ai pas compris ça, eh bien, ma théorie était bancale, ça ne marchait pas du tout. Le jour où j'ai compris ça, je me suis aperçu que j'avais quelque chose de cohérent. Et ça, c'était il y a 20 ans. Mais entre le moment où vous avez cette idée, vous apercevez que c'est cohérent, et puis le moment où vous pouvez publier un livre en disant la théorie tient debout, eh bien, il y a les preuves. Et ça, il faut les prédire, les preuves, et il faut vérifier qu'elles sont observées ou pas. On prédit beaucoup de choses, mais si ce n'est pas observé, ça ne sert à rien, ou si ce n'est pas observable, par exemple. Moi, j'ai prédit un certain nombre d'effets sur les masses en rotation, etc., qui ne sont pas observables pour l'instant parce qu'on n'a pas l'appareillage pour le faire. Peut-être un jour, ça viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas faisable. Donc, j'ai été obligé d'utiliser des phénomènes parce que j'avais une formation dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique. J'ai utilisé des phénomènes qui sont liés à cette connaissance. Comme je vous l'ai dit, il faut une connaissance pluridisciplinaire. Je pense que des scientifiques qui auront d'autres types de connaissances que les miennes verront d'autres possibilités de vérification. Il y en a une qui est passionnante, c'est que je suis tombé au cours de cette analyse sur un fait extrêmement étonnant, c'est que toutes les particules de matière, les électrons, les protons, les neutrons, etc., tout ce qui constitue la matière est fait d'universons. C'est-à-dire que la masse de ces particules-là est faite exclusivement d'universons. Ça, ce n'est pas une hypothèse que j'ai émise. Moi, j'ai émis comme hypothèse au départ, simplement, que les universons sont la cause de la gravitation par une espèce de bombardement permanent. Je me suis aperçu que les universons ne peuvent pas rester dans la matière, sinon ça ne tient pas debout. Il faut qu'ils soient réémis très peu de temps après. Eh bien, la conséquence de ce fait-là qui explique très bien la gravitation et qui explique un grand nombre d'observations qui sont faites sur les galaxies et qui se grattaient la tête des astronomes depuis presque 50 ans, eh bien, ces faits-là ont une conséquence bizarre, c'est que toute la matière est faite d'universons capturés, mais pas d'universons qui sont toujours les mêmes. Ce sont des universons qui sont remplacés sans arrêt. C'est-à-dire qu'un électron, par exemple, il y a quelque chose comme 9 millions d'universons dedans, eh bien, ces universons, c'est une soupe d'universons qui est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, remplacée. Ce n'est jamais les mêmes. par conséquent, par conséquent, il y a une espèce de parallèle, si vous voulez, entre le fait que la gravitation agisse sur la matière et que la gravitation fabrique de la matière, en fait. Donc, vous préférez l'expression soupe d'universons à champ gravitationnel. En fait, vous décrivez le champ gravitationnel comme une soupe d'universons. c'est ce qui est à l'intérieur d'une particule. Le champ gravitationnel, c'est ce qui se passe autour d'un énorme bloc de matière, c'est la déformation du flux d'universons qui est due à la matière. Si la matière est inerte et seule dans l'espace, il y a une perturbation qui est apportée par la matière puisque la matière capture les universons. Elle les capture et les ré-aimée. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vue de l'extérieur, si vous étiez loin et que vous pouviez voir les universons, la matière en question se comporterait un peu comme un globe opale et vous donnerait l'impression d'émettre des universons dans toutes les directions. La matière ré-aimait les universons qu'elle capture. Par contre, quand on est en présence de deux masses, lorsque deux masses sont en présence, ce qui se passe, c'est qu'il y a une déformation du flux des universons. Il y a une zone dans la direction de chacune des masses où les universons ne sont pas ré-émis. Ça veut dire qu'il y a une perturbation qui est apportée par les masses, par la présence des masses, simplement du fait qu'elles sont accélérées. Le fait que ces deux masses soient accélérées, elles sont accélérées simplement parce que l'une est dans l'ombre de l'autre par rapport aux universons puisqu'elle en capture. donc elle fait de l'ombre si vous voulez à l'autre masse. Le fait qu'elles fassent de l'ombre crée une force qui pousse les deux masses l'une vers l'autre. Elles ne s'attirent pas. Elles sont poussées par le flux du universon, par le fait que ce flux du universon n'est pas isotrope comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas la même intensité dans toutes les directions. Eh bien, il y a une déformation locale du flux du universon et cette déformation s'appelle le champ gravitationnel. Oui, oui. On comprend bien le phénomène de l'ombre enfin, si on vous suit attentivement, l'ombre, c'est-à-dire que ça produit un phénomène de soustraction d'une masse par rapport à l'autre. Il n'y a aucun universon réémis dans la direction de l'accélération. Aucun. En vous lisant, j'essaie de me faire une représentation disons concrète, celle d'un tennisman qui veut rattraper une balle sans se baisser, il va donner un coup de raquette pour en fait la faire échapper à la traction terrestre et la faire s'élever par un phénomène de rebond. Est-ce qu'il y a de ça dans l'image ? Il y a un rebond, parce qu'ils sont véritablement capturés. C'est comme si vous aviez une raquette avec de la glu. C'est ça. La balle va rester collée à la raquette mais elle a le droit de rester collée par exemple 5 secondes. Mais la raquette est réémise. Mais les points sont réémises comme une raquette. La raquette fait monter la balle ? Non, parce que la raquette elle fait un rebond. Les exercices, il n'y a pas de rebond. Ils vont continuer dans la même direction. Vous voyez ? Ils vont traverser votre raquette et continuer tout droit. Alors, si par contre la matière qui capture les inversions est accélérée, dans la direction d'accélération, il n'y a pas d'universion réémise. Ceux qui voudraient être réémis dans cette direction-là sont déviés. Ils sont déviés d'un angle extrêmement petit. C'est vraiment un angle très très faible mais qui est proportionnel à la valeur de l'accélération. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que ce phénomène-là il est complètement révergible. Ça veut dire que à l'envers, si vous prenez une masse de matière qui s'appelle un véhicule et que ce véhicule vous arrivez à créer une déformation dans le flux d'universions, c'est-à-dire à ne pas réémettre les universions dans une certaine direction, vous réémettez les énergies universales comme la matière le fait mais sauf dans une direction. Dans cette direction-là vous ne les réémettez pas. Mais les universions vous les réémettez quand même. Vous les réémettez dans d'autres directions, légèrement décalées. Eh bien, à ce moment-là il apparaît une accélération. Et il faut un angle très petit pour avoir une grande accélération. Donc, ça veut dire que ce phénomène qui existe pour la matière accélérée vous permet de faire de la propulsion. Ce changement d'angle évoque d'assez loin mais toutefois l'histoire d'orientation particulière dans le système exposé par les gens de Humo. Vous voyez ce que je veux dire les Ibozoï ? Je n'ai pas lu ça. Non ? Je n'ai pas lu ça. J'ai lu des documents Humo il y a 25 ans mais je n'ai pas lu quelque chose qui avait un rapport avec ça. Ils n'ont jamais parlé de quelque chose qui ressemble à la théorie des universités. Non, c'est pourquoi je disais d'assez loin. C'est plutôt la MHD qui racontait parce que c'était à la mode. J'ai l'impression que l'affaire Humo ça a été fait par des humains qui je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait soit pour s'amuser soit pour faire de la sociologie technique enfin je ne sais pas parce que ce n'est quand même pas des documents mal faits c'est quand même assez bien fait mais je ne pense pas que ce genre d'idées était émis. Quand je disais qu'il y avait des scientifiques qui avaient émis l'idée que la gravitation était sous forme de grains c'était des scientifiques qui vivaient il y a 150-200 ans ce n'est pas récent. Donc vous n'avez pas étudié ces textes récemment vous ne savez pas par exemple que 3 ou 4 nouvelles lettres sont parues cette année Ah non On y trouve aussi l'idée des univers jumeaux Ce n'est pas une idée nouvelle les univers jumeaux avec flèche de temps avec flèche de temps inverse ce qui permet de remonter Je sais qu'il y a un grand nombre de théories qui ont été émises parce qu'il se trouve que lorsque l'on fait des études sur ce qu'on appelle l'espace-temps c'est à dire la constitution globale de l'univers etc. On peut écrire des belles équations avec des penseurs et ces équations peuvent être triturées dans tous les sens sans aucune preuve donc vous pouvez trouver tout ce que vous voulez des univers jumeaux des univers à 10 dimensions il suffit d'inventer mais il y a une distinction considérable entre ce qu'on appelle les théories de ce genre et puis la réalité parce que toute théorie qui n'est pas appuyée par des vérifications expérimentales c'est rien ça sert à rien une théorie scientifique c'est une théorie où il y a deux choses premièrement on essaye de la démolir avec des faits expérimentaux et deuxièmement on essaye de la vérifier avec des faits expérimentés si vous n'avez pas la théorie la vérification et la démolition vous n'avez pas de science c'est autre chose c'est de la science-fiction c'est de l'amusement mais c'est pas de la science très bien Claude Poir c'est l'occasion d'une pause musicale alors il semble au commentaire qu'on nous a fait de toute part pendant cette pause musicale Claude Poir que là on devient très technique on va revenir aux difficultés pratiques d'un voyage interstellaire par exemple le danger permanent des micrométéorites que vous expliquez oui c'est un vrai problème mais là encore la gravitation est d'un grand secours pourquoi ? et bien parce que vous allez vouloir pousser votre machine à très grande accélération cette grande accélération elle est absolument indispensable pour pouvoir faire le voyage pendant votre durée de vie à vous ce que les gens ne comprennent pas bien c'est que la distance entre les étoiles donc entre les les planètes qu'on veut visiter est une distance absolument gigantesque on ne se représente pas ce que c'est qu'une année-lumière c'est quelque chose d'énorme une année-lumière exprimée en kilomètres et bien il faut 12 0 c'est quelque chose d'absolument fabuleux par conséquent si vous n'avez pas une vitesse proche de la vitesse de la lumière vous ne pouvez pas faire le voyage pendant que vous êtes encore vivant si vous allez à la vitesse de la lumière vous pouvez pas aller à la vitesse de la lumière parce qu'il faut une énergie infinie vous pouvez approcher la vitesse de la lumière en augmentant beaucoup votre énergie de propulsion et bien si vous avez ça vous allez à ce moment-là avoir une horloge de bord donc votre métabolisme à vous qui va tourner plus lentement et vous pouvez à ce moment-là faire le voyage pendant votre vie mais pour pouvoir atteindre cette vitesse-là il faut accélérer en permanence et accélérer avec une grande accélération le minimum c'est à peu près 100 fois l'accélération de la pesanteur sans G or sans G personne ne peut tenir sans G personne il supporte quelques G pendant quelques secondes si vous faites 10 G pendant une minute tout le monde est mort donc sans G on se dit c'est pas possible c'est possible si on utilise l'invitation parce que vous allez accélérer le contenu et le contenant les particules de votre corps et les particules de l'engin mais si vous avez un engin qui accélère à 100 G vous avez un autre problème il faut qu'il y ait 100 G partout dans l'engin il ne faut pas qu'il y ait 101 G à un bout et puis 90 G à l'autre bout il faut qu'il y ait 100 G virgule 0,0,0 partout sinon vous allez arracher les morceaux des occupants ça veut dire que la machine qui veut vous emporter avec une forte accélération et je pense que 100 G c'est vraiment un minimum c'est une machine qui est capable de créer localement une modification du flux du universo donc un champ gravitationnel ce champ gravitationnel il faut qu'il ressemble non pas au champ gravitationnel d'une masse comme le soleil qui est un champ gravitationnel qui est centré sur le centre du soleil si vous voulez mais là c'est véritablement un tube de champ gravitationnel un peu comme un rayon laser imaginez qu'au lieu d'être un rayon laser ce soit un rayon d'universon un flux en forme de tube et bien ce flux là il va être dirigé dans le sens de l'accélération et si vous avez un flux comme ça qui est capable de pousser à plusieurs centaines de jets le véhicule et ses occupants et bien il va pousser tout ce qui est autour il va pousser les particules de l'atmosphère de la planète qui traverse à ce moment là il n'y aura pas de banque sonique il va pousser les microbes et péorites il va pousser les rayons cosmiques il va tout pousser même les énormes astéroïdes si vous voulez parce que c'est un champ qui ne va commencer à diminuer que très loin un champ de plusieurs centaines de jets va diminuer en plusieurs heures lumière de l'engin ça veut dire que les cailloux s'ils vous ont rencontré en route ils vont être poussés loin en avant et à ce moment là vous pouvez dormir sur vos deux oreilles vous ne recevez pas les rayons cosmiques vous avez une protection naturelle si vous voulez parce que s'il n'y avait pas ça à la vitesse de la lumière vous êtes sûr d'être grillé complètement vous êtes grillé par les rayons cosmiques vous êtes grillé par la lumière des étoiles il y a des tas de phénomènes bizarres qui se passent lorsque l'on va à des vitesses proches de la vitesse de la lumière par exemple on a l'habitude de voir le ciel avec des étoiles partout autour dans l'espace et des étoiles dessus, dessous en arrière etc à la vitesse de la lumière c'est pas du tout ça c'est pas les étoiles qui se déplacent mais la lumière qui vient des étoiles elle va à presque la même vitesse que le véhicule donc ça veut dire qu'elle ne vient pas dans la même direction elle est décalée et à ce moment là presque toutes les étoiles de la sphère qui vous entoure sont réunies à l'avant dans une petite zone du ciel toutes les étoiles sont là elles sont extrêmement lumineuses bien sûr et leur lumière est décalée complètement vers le violet ultraviolet même les rayons X et puis les étoiles qui sont derrière elles sont réparties sur toute la sphère céleste qui devient extrêmement pauvre on peut remarquer qu'Hollywood dans des états spéciaux nous a soigné ce passage superluminique on voit un grand un grand mouvement des étoiles qui se fait lorsqu'on accélère l'engin c'est ce que les gens vont voir c'est ça en accélérant comme ça mais malheureusement ça a des inconvénients parce que les rayons cosmiques aussi vont faire la même chose ça veut dire que venant de l'avant ils vont être concentrés dans une direction au lieu de venir de toute direction d'espace ils vont venir tous de l'avant et ils vont venir avec une énergie qui va être considérablement augmentée par la vitesse du véhicule et s'il n'y avait pas une protection et bien les astronautes sont rapidement morts même s'ils tenaient le coup à cause de l'accélération ils seraient morts du fait des rayons cosmiques or il se trouve que c'est une chance parce que le champ gravitationnel agissant avec une intensité de cette ordre de grandeur plusieurs centaines de G va être capable de les éloigner de part et d'autre du véhicule parce que ce champ loin du véhicule il va s'épanouir un peu comme à la même manière qu'un champ magnétique si vous voulez ça ressemble un peu à ça au ligne de force d'un champ magnétique donc ça va pousser latéralement loin devant l'engin tout ce qui se trouve devant tout ce qui a une masse et à ce moment là la protection est automatique c'est une vraie chance parce que s'il n'y a pas ça je ne sais pas comment on ferait il ne vous a pas dû résoudre ce problème aussi il s'est trouvé que c'était résoudre tout seul c'est une chance un blindage ça ne marcherait pas vous pouvez mettre un blindage tout ce que vous voulez ce blindage qui serait bombardé par les rayons cosmiques extrêmement énergétiques va se mettre lui-même à rayonner et il va devenir radioactif et il va rayonner et vous allez recevoir encore plus de doses parce que plus le rayonnement est à basse énergie plus il est absorbé par les organismes vivants et là vous allez mourir encore plus sûrement donc à l'âge passif ça ne marche pas du tout vous dites aussi en début de l'ouvrage que les explorateurs ne peuvent pas prévoir à l'avance qu'une planète serait habitable donc il faut disposer d'une réserve de temps suffisamment importante pour envisager d'en visiter plusieurs on ne peut pas savoir d'avance si la planète visée sera hospitalière il faut être très proche il est probable que les planètes hospitalières pour nous humains si vous voulez sont au moins les unes des autres par conséquent on peut penser que c'est par exemple à 30-40 années lumière de distance on peut se dire on va faire l'aller-retour il y a déjà un problème parce que si par exemple c'est 40 années lumière de distance vous vous allez presque à la vitesse de la lumière vous mettez 15 jours à faire le voyage vous revenez mais il s'est écoulé 80 ans pour ceux qui restent donc il y a déjà un problème parce que vous ne trouvez plus votre civilisation déjà 80 ans c'est beaucoup si vous voulez 80 ans en arrière c'était presque une diligence donc le phénomène lui-même vous oblige un peu à rester mais ce n'est pas seulement ça c'est que pour voir si la planète est vraiment hospitalière il ne faut pas seulement se contenter de voir si de loin elle a une atmosphère je vous signale qu'aujourd'hui on s'est incapable de faire ça même avec nos plus grands télescopes à cause de la luminosité de l'étoile autour de laquelle tourne la dite planète on ne saurait pas la masquer encore pour faire ça peut-être qu'on le fera dans 20 ou 30 ans dans l'espace avec des télescopes conçus pour ça c'est ce qu'on essaiera de faire pour voir les planètes mais constituer une carte du ciel avec toutes les planètes intéressantes ce n'est pas pour demain justement à cause de cette barrière du temps parce que si vous voyagez et vous êtes capable d'aller voir sur place si c'est habitable ou pas il faut quand même savoir s'il y a ou pas des animaux dangereux si l'atmosphère est vraiment respirable etc ici on regarde l'histoire de la Terre par exemple la Terre n'a pas été vivable si on pourrait dire pendant très longtemps vous pouvez reprendre pour nous cette image développée dans le livre sur toutes les raisons que nous avons de tomber sur des dinosaures je m'explique si on regarde l'histoire de la Terre les dinosaures ont été là pendant 200 millions d'années de moins 200 à moins 65 millions d'années c'est énorme énorme ça veut dire que par rapport à la durée d'existence de l'humanité c'est beaucoup plus donc la probabilité de tomber sur une planète où il y a des animaux dangereux peut-être pire que ça quand même c'est très grande et puis si on regarde l'histoire de la Terre il n'y a qu'à peu près 500 millions d'années que sur la Terre il y a des conditions vivables c'est-à-dire une atmosphère respirable des plantes des choses comme ça par conséquent ça fait 10% de l'âge de la Terre pas plus donc le tout n'est pas tombé nécessairement seulement au bon endroit mais aussi au bon moment oui absolument or on ne connait pas l'âge des planètes à distance comme ça pour l'instant on est incapable de faire ça le diagnostic d'une planète avec une atmosphère et de l'eau on peut penser qu'on peut le faire à plusieurs années lumière de distance mais certainement pas à 1000 années lumière enfin on est vraiment très loin de pouvoir le faire vous dites que si des explorateurs approchent une planète dangereuse il leur reste toujours la ressource d'aller faire un tour à la vitesse de la lumière et de revenir pour gagner une génération ça ne va pas enlever les dinosaures non ça ne va faire un grand tour c'est-à-dire que le risque immédiat on peut le vaincre comme ça mais le risque à long terme non donc il faut tomber sur une planète où il n'y a pas de trop grand risque vous savez l'atmosphère non respirable c'est un énorme risque quand même et puis il faut qu'il y ait de l'eau c'est absolument indispensable pour notre vie donc vous le savez très tard vous savez quasiment que vous êtes arrivé à quelques heures lumière et quelques années lumière si vous avez 1000 années lumière à franchir et que vous savez que elle est habitable au bout de 3 années lumière à 3 années lumière de la destination ça ne vous sert pas à grand chose le mieux c'est de faire un survol et puis de regarder avec précaution par conséquent le voyageur l'astronaute interstellaire il a intérêt à avoir des réserves parce qu'il ne peut pas se poser des réserves je veux dire au point de vue pas seulement au point de vue consommable je veux dire aussi possibilité pour sa machine de voyager plus loin on peut estimer à l'heure actuelle qu'il y a moins de 10% des planètes qui pourront être visitées comme on pourrait penser être vivables qui seraient effectivement utilisables par des gens comme nous par conséquent ça veut dire qu'il faut en visiter au moins une dizaine pour pouvoir être sûr d'en trouver une qui soit viable vous dites aussi que la distance soleil terre est précisément pile poil ce qu'il faut pour la naissance de l'apparition de la vie vous dites que c'est la distance idéale pour que l'on puisse trouver par exemple l'eau dans trois états ça s'est connu aussi depuis pas mal de temps c'est à dire que la chimie si vous voulez des êtres vivants c'est une chimie qui ne peut pas se pendure dans toutes les conditions elle nécessite un solvant qui s'appelle l'eau donc il faut qu'il y ait de l'eau liquide il ne faut pas seulement qu'il y ait de l'eau liquide il faut qu'il y ait un climat qui soit correct un climat correct ça veut dire que l'eau va pouvoir être dans trois états solides au pôle gazeuses dans l'atmosphère et liquides dans les océans et bien ça c'est une zone de température le point triple de l'eau qui n'est viable autour d'une étoile comme le soleil que dans une zone assez étroite de distance une étoile qui serait plus chaude ce serait plus loin une étoile qui serait moins chaude ce serait plus près et ça on le sait depuis pas mal de temps donc ça veut dire qu'une étoile ne peut pas avoir plusieurs planètes qui puissent être viables pour nous il n'y en a qu'une seule même si l'étoile a 25 planètes il n'y en aura qu'une seule qui réunira les bonnes conditions parce que plus près de l'étoile l'eau ne peut être que gazeuse c'est un peu le cas de Vénus c'est pas une merveille du point de vue de l'eau enfin la température est telle qu'on ne pourrait pas y vivre et à l'inverse sur Mars c'est pas possible d'y vivre non plus à cause de la température l'eau ne pourrait pas rester liquide à la surface de Mars Franck De Cloquement journaliste VSD qui vous a rencontré là tout récemment je pense une foule de questions lui aussi je voudrais vous poser la question de la possibilité d'envoyer des sondes non habitées mais en fonction du décalage temporel que cela suppose est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine du possible ce qui permettrait effectivement à la sonde de revenir ou de communiquer mais si l'on regarde le principe de la gravitation que vous m'expliquiez on ne peut absolument pas communiquer on va dire à la base de départ des informations puisqu'il y a un décalage temporel et oui c'est le gros problème si vous devez envoyer une sonde à 25 années lumière les ondes radio vont mettre 25 ans à vous parvenir vous ne pouvez pas espérer faire de la télécommande déjà sur Mars on ne peut pas télécommander parce que le temps que mettent les ondes à faire l'aller-retour ne vous permet pas d'avoir des réflexes suffisamment rapides pour faire de la télécommande dans le domaine interstellaire c'est encore pire évidemment donc une sonde ce n'est pas très intéressant en plus de ça il y a un énorme problème c'est que pour communiquer sur des distances comme ça il faut des antennes colossales et des puissances d'émissions assez énormes donc ce n'est pas seulement une sonde c'est véritablement un engin compliqué et aujourd'hui on est incapable de faire ça peut-être qu'un jour on saura faire une intelligence artificielle capable de faire ça un robot capable de se débrouiller complètement en environnement planétaire mais je pense qu'avant ça on saura voyager nous-mêmes ce qui sera quand même plus sympathique et ce qui est peut-être intéressant également d'envisager c'est qu'au-delà du voyage pour découvrir d'autres mondes il y aura peut-être la possibilité si l'on fait l'hypothèse de cette nouvelle gravitation d'aller récupérer de la matière première peut-être dans le système solaire proche il n'y a pas besoin de la gravitation pour le faire mais la recherche spatiale n'a pas eu encore besoin de le faire si vous voulez il n'y a pas le coût le coût de cette matière qu'on récupérait sur des astéroïdes etc. serait tellement élevé à l'heure actuelle compte tenu du coût des lancements que ça n'est pas rentable et si on baisse énormément le coût parce qu'on aura un système de propulsion très bon marché là ça va devenir intéressant parce qu'il y a quand même des ressources limitées à la surface de la Terre par contre dans l'univers les ressources ne sont pas limitées du tout il y a des quantités d'astéroïdes de planètes etc. qui ne sont pas vivables où ça n'aurait pas d'importance d'aller chercher ces matériaux là on pourrait imaginer de mettre des robots pour faire le travail ça a été envisagé pour la Lune par exemple on a pensé à un moment que ce serait intéressant de récupérer de l'hélium 3 sur la Lune on a imaginé les gens ont fait des études pour des robots qui feraient ça donc ça on peut effectivement penser que ce genre de choses arrivera un jour on a parlé également de l'ascenseur spatial très récemment qui permettrait effectivement c'est une vieille idée c'est une vieille folie d'ingénieur un ascenseur spatial ça marche bien sur le papier mais faire ça en réalité c'est une autre paire de manches ça résoudrait le problème jusqu'à 36 000 km au-delà si vous voyez un câble d'ascenseur de 36 000 km c'est pas vraiment évident c'est à dire qu'il faudrait que le câble soit on a matériaux du même genre que le diamant au point de vue de solidité et 36 000 km de diamant je sais pas si vous imaginez le coût de l'opération non ça il y a beaucoup d'utopie comme ça on peut inventer n'importe quel genre d'idée mais le temps qu'on fasse ce truc là on le saura faire des engins qui utilisent la gravitation c'est pas gratuit d'aller en aérobis géostationnaire comment expliquez-vous par exemple que les témoins d'objets aérospatiaux non identifiés expliquent une évolution de ces objets à angle droit par exemple est-ce que c'est dû à la persistance rétinienne est-ce qu'il y a un décalage temporel comment ça s'explique ? on explique très très bien ça avec de la physique ordinaire qu'on fait quasiment aux premières classes de secondaire si vous avez une accélération avec votre engin qui est de quelques centaines de G pour passer d'une grande vitesse à l'arrêt complet il vous faut un temps extrêmement court un temps qui est plus petit que 100 millisecondes qu'un dixième de seconde or la persistance rétinienne c'est à peu près ça c'est à peu près 100 millisecondes donc tout phénomène dont la durée réelle est plus petite que ça n'est pas perçu du tout donc les gens ont l'impression que l'objet s'arrête net même qu'il fait des virages à angle droit qu'il fait des trajectoires à très grande vitesse angulaire mais avec des angles aigus si vous voulez ça on ne sait pas le faire avec nos avions etc. à Mach 2 le rayon de virage d'un avion c'est 30 kilomètres parce que le pilote même à 30 kilomètres il a 4G donc on ne saurait pas faire des choses comme ça mais avec la gravitation il n'y a plus de problème oui Claude rappelons pour ceux de nos auditeurs qui ont pris en cours de route que grâce au système de la gravitation il n'y a pas de chahut à l'intérieur de l'engin non non il n'y a pas de sensation du tout tout est accéléré de la même façon vous pouvez tranquillement prendre votre tasse de café à l'intérieur en vous déplaçant avec une accélération de 100G oui ça mérite d'être mieux et la tasse de café sera accélérée comme vous comme l'engin à 100G et à l'extérieur du module en tout cas du vaisseau en question est-ce qu'il est effectivement possible que les ondes radar je dirais que nous possédons enfin que nous mettons en action pour repérer dans le ciel quelques objets puissent ne pas fonctionner en raison de ce mode de propulsion exotique c'est possible parce que l'engin qui se déplace comme ça en utilisant un champ de gravitation important va agir comme je voulais expliquer sur toute la matière qui est autour de l'engin en particulier va agir sur les particules de l'atmosphère et les particules de l'atmosphère dedans il y a de temps en temps il y a des ionisations locales donc si vous déplacez une particule chargée par le champ gravitationnel cette particule chargée va émettre un rayonnement donc l'engin va être entouré d'un halo de lumière on va dire que l'atmosphère est excitée autour et c'est bien ce que nous raconte le témoin de ces observations là ça a une autre propriété c'est que ça ça s'appelle un plasma et à ce moment là un plasma ça a des propriétés d'absorption des ondes radioélectriques c'est ce qui nous permet d'ailleurs de faire des communications radio à grande distance parce que vous avez à la fois dans l'ionosphère terrestre qui est un plasma aussi naturel qui est provoqué par rayonnement solaire et bien vous avez des phénomènes d'absorption et de réflexion des ondes elles reviennent vers le sol et ça permet d'avoir des communications à des distances où l'émetteur et la subterre ne se voient pas en certaines fréquences où le phénomène se produit et bien je pense que pour les ovnis si ils fonctionnent à très grande accélération vous avez une zone de plasma importante autour qui fait qu'on peut avoir des absorptions et des réflexions d'ondes qui ne sont pas celles de véhicules classiques si vous voulez il y a un autre problème avec les radars et des engins comme ça c'est qu'un radar pour pouvoir observer tout ce qui se passe autour il a une antenne qui tourne tout simplement parce que cette antenne va créer un pinceau d'émission extrêmement étroit c'est un pinceau très très mince qui vous renvoie ensuite les ondes sont renvoyées par les avions qui sont dans le pinceau et puis pour voir un peu à côté il faut décaler le pinceau donc on fait faire à l'antenne une rotation permanente et on ne détecte que dans la direction où est pointée l'antenne si vous avez un engin qui se déplace à 100G et bien entre deux tours d'antenne il ne sera plus là donc vous allez avoir un spot de réception de signaux et puis le deuxième spot vous ne l'aurez pas parce que l'engin sera déjà parti parce que l'antenne fait un tour en 4 ou 5 secondes par exemple ou même plus lentement que ça et la route de radar ne peut pas détecter en ces cas là il faut que l'engin ne se déplace pas trop vite pour qu'il puisse être détecté par exemple si je vous parle des cas d'observation de décollage vertical à la forte accélération ce que nous disent les témoins c'est que l'engin a disparu et est devenu petit comme une étoile en 3 à 5 secondes en 3 à 5 secondes l'antenne n'est pas même pas revenue l'antenne du radar n'est même pas revenue à son point de départ oui on a laissé entendre aussi que les radars terrestres étaient programmés pour éliminer les vitesses trop rapides parce que j'ai été fantastique malheureusement le radar il envoie les échos de tout tout ce qui se passe dans le faisceau d'ondes les oiseaux les voitures les arbres les feuilles mortes tout pour que les observateurs puissent faire de la navigation aérienne correcte il faut supprimer tout ce qui est inutile tout ce qui est immobile tout ce qui ne va pas à la bonne vitesse etc et ça c'est fait dans un ordinateur c'est à dire que le signal qui vient du radar avant d'être présenté au contrôleur aérien il passe dans un ordinateur qui va trier et c'est comme ça d'ailleurs que nos amis militaires surveillent le territoire parce qu'eux aussi ils font du tri et tout ce qui fait une vitesse qui pourrait ressembler à un avion supersonique etc l'aurait présenté en clignotement rouge le signal brut d'un radar si vous l'observez vous verrez que c'est un fouillis inextricable on met d'ailleurs des transpondeurs à l'intérieur des avions c'est d'ailleurs des amateurs récepteurs actifs ils reçoivent le signal du radar ils y ajoutent un code et ils le renvoient vers le radar donc le radar d'aéroport va avoir non seulement la présence de l'avion par l'éco-radar mais en plus cette éco va être renforcée par le fait qu'il est renvoyé par un émetteur puissant à bord avec un code donc il saura quel est l'avion précis qui renvoie ce signal là et si on a fait ça c'est bien parce que justement le signal radar est difficile à observer et est-ce que les témoins qui rapportent encore aujourd'hui certaines observations vous apportent via par exemple le CEPRA ce service spécialisé d'autres éléments qu'en termes scientifiques vous pouvez analyser comme allant dans le sens de votre théorie ou dans le sens de ces études que vous menez est-ce que ça vous révèle de la même chose je ne je n'utilise pas les informations du CEPRA disons que je n'en ai pas besoin d'accord parce que j'ai suffisamment travaillé avant la création du GEPAM à titre personnel je travaillais à peu près 8 ans donc j'ai collecté suffisamment d'informations pour pouvoir faire ces études et puis je vais vous dire que mon objectif depuis un bon moment ce n'est pas seulement le phénomène OVNI je me suis aperçu très rapidement que l'importance d'étudier la gravitation dépassait très très largement l'explication du phénomène OVNI je dirais que le phénomène OVNI c'est devenu quelque chose de banal pour moi ça existe point je veux dire que le jour où on serait capable de faire la même chose on ira dire coucou aux gens qui sont capables de faire ça et puis voilà on se racontera des bonnes blagues il y a quelque chose d'intéressant que j'ai connu depuis longtemps qui est l'absence de banque sonique par exemple ça je le connais depuis très longtemps ça a intrigué beaucoup beaucoup de gens comment peut-on aller à des vitesses pareilles sans aucun banque sonique et bien ça semble marcher pour la MHD mais la MHD ne marche pas en abstin l'hypothèse avait été faite mais ça s'en marche très très bien avec la production par la gravitation parce que ça pousse tout y compris les atomes de l'atmosphère en avant il y a un témoin qui a vu un engin je vous dis à 50 cm quand l'engin a décollé ce témoin là a vu l'herbe se soulever les brins d'herbe se dresser verticalement ça c'est la marrante oui c'est ça et bien vous avez à ce moment là le champ gravitationnel qui pousse l'engin qui a poussé les brins d'herbe vers le haut il n'a pas accéléré trop fort je pense que ces gens là sont prudents ils n'accélèrent pas trop fort et ils n'arrachent pas les modes de terre ils pourraient très très facilement arracher les modes de terre il y a toujours un décollage relativement lent et à partir d'une certaine altitude d'une forte accélération il n'y a jamais d'accélération je ne connais pas très forte dès le départ il y a un autre phénomène que le banksonic c'est la lumière qui était mise par exemple la couleur de la lumière ça c'est un phénomène qui se décrit très très bien sur le plan de la physique oui complètement des pilotes avaient vu justement des scintillements lumineux ressemblant à des feux d'atterrissage ce qui avait été pris au départ comme hypothèse par exemple d'un F117 je me souviens dans une revue scientifique connue qui voulait expliquer en fait ce phénomène par l'apparition d'un F117 et c'est généralement ce qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages en tout cas ce changement de couleur alternatif oui je veux dire comme on ne connait pas la technologie précise de la propulsion c'est difficile d'extrapoler ce qui est très clair c'est que si on accélère avec un change gravitationnel un engin avec des accélérations de cette ordre de grandeur plusieurs centaines de G il va y avoir des phénomènes d'excitation de l'atmosphère autour c'est évident parce que ça existe dans toutes les atmosphères d'étoiles qui ont une forte une forte gravitation aussi ça et donc on va exciter l'atmosphère elle va se mettre à être lumineuse moi je me souviens très bien il y a une vingtaine d'années j'avais visité un laboratoire pour des raisons professionnelles puisque c'est un laboratoire qui faisait des expériences de matériaux à bord des stations spatiales et bien ils avaient des fours à micro-ondes des fours très puissants qui faisaient une centaine de kilowatts et ils faisaient fondre des matériaux à l'intérieur d'éprouvettes placées dans un bobinage parcouru par des micro-ondes et bien autour de ces éprouvettes l'air qui entourait les éprouvettes était lumineux et la couleur de cette lumière était exactement ce que racontent les témoins donc de l'air excité par un champ que ce soit un champ électromagnétique ou d'autres phénomènes de l'air excité va émettre de la lumière dans les bonnes couleurs et il se trouvait que le patron de ce laboratoire avait été un observateur et il m'a montré ses éprouvettes c'est pour ça qu'il m'avait fait visiter le laboratoire en me disant voilà la couleur que j'ai vue c'est exactement ça d'accord est-ce que vous avez autour de vous rencontré d'autres personnes effectivement qui appartiennent au milieu scientifique qui si j'ose dire en off vous ont confié avoir fait des observations ou avoir été témoins d'observations c'est-à-dire que c'est un échantillon de population les observateurs il y a des scientifiques et des curés des boulangers les maçons il y a tout exactement la même proportion que dans la société donc c'est tout à fait normal oui il y a même la même proportion de personnes intelligentes à l'esprit ouvert ou d'esprit borné absolument c'est un échantillon de population vraiment comme si on faisait des statistiques pour les élections vraiment tout à fait la même chose on fait une petite pause musicale on retrouve Claude Poir dans un instant nous en étions aux observations et vous écrivez quelque part dans ce livre gravitation les univers sont énergie du futur Claude Poir qu'il nous visite il nous visite de différents endroits il s'agit de différentes ethnies vous êtes assez affirmatif qu'est-ce qui vous permet d'être affirmatif à ce point ? eh bien c'est l'étude détaillée du voyage interstellaire si vous imaginez qu'il est possible d'utiliser la gravitation pour faire des voyages avec de fortes accélérations vous vous rendez compte par un calcul relativement simple que la distance n'est plus un problème vous pouvez aller n'importe où dans la galaxie en un temps tout à fait petit moins d'un mois vous pouvez même dans une durée un peu comparable à ça aller dans une autre galaxie à deux millions d'années-lumière alors si vous êtes astronome vous vous dites eh bien n'importe quelle civilisation avancée existant dans cette zone d'espace est capable de nous visiter donc il n'y a pas de raison alors si on regarde ce que nous racontent les témoins qui ont observé de près ils ont vu des machines qui sont qui semblent avoir les mêmes caractéristiques en ce qui concerne leur dynamique c'est-à-dire leur accélération leur comportement la lumière émise etc mais qui sont quand même des machines différentes un peu comme nos voitures d'un pays à l'autre sont différentes et d'autre part les quelques observateurs qui sont une petite fraction de pourcent qui ont vu des personnages débarquer qui se sont sauvés et bien qui ont vu des personnages débarquer n'ont pas toujours vu le même genre d'individus oui mais enfin sur terre nous avons aussi des pygmées comment ? sur terre nous avons aussi des pygmées ou des grands nordiques c'est vrai mais il y a quand même des différences assez importantes et on peut pas assurer d'une façon certaine qu'il s'agit de civilisations différentes mais le fait que sur le plan de la physique sur le plan de la science il soit possible de voyager très très loin et bien à ce moment là c'est évident que plusieurs civilisations peuvent nous visiter ce qui est très étrange là-dedans c'est que c'est toujours des humanoïdes je dirais des gens avec deux bras deux jambes une tête c'est pas des araignées c'est pas des dinosaures c'est pas des choses gluantes c'est pas ce qu'on voit dans les films de science-fiction et ça c'est étrange je crois que les biologistes n'ont pas pas prêt d'expliquer ça mais que ce soit des machines de taille différente avec des individus différents qui ont des comportements différents il y a quand même quelque chose de commun et la seule chose commune c'est la machine son comportement dynamique qui pensait à l'utilisation de la gravitation le reste c'est très très divers on n'est pas capable de faire une typologie des observations de rapprocher je veux dire de l'engin il y a des engins très très différents il y a des personnages quand ils sont observés qui sont très différents des traces différentes des comportements différents ça fait penser à des civilisations différentes et ça paraît très normal comment faire passer le message dans une communauté scientifique aussi restrictive aussi craintive du ridicule il faudra bien qu'il s'y fasse vous savez il n'y a pas très longtemps on insultait presque les paysans qui racontaient qu'ils avaient vu tomber les pierres du ciel les météorites c'est vraiment banal aujourd'hui plus personne ne se voit que des gens qui ont vu tomber les météorites et bien ils s'y frongent c'est comme le reste parce que vous êtes tout à fait prometteur d'une nouvelle richesse pour l'humanité avec la maîtrise oui je pense que c'est ça qui est important assez rapidement lorsque j'ai analysé cette affaire de gravitation c'est ça qui m'a passionné les ovnis c'est très intéressant parce que c'est un mystère mais si vous imaginez que le mystère est levé et bien ça ne vous intéresse beaucoup moins je veux dire que c'est banal c'est banal c'est normal le comportement est normal la machine est normale soit mais ce qui est intéressant c'est d'en faire autant parce que ça va changer notre humanité ça va vraiment complètement changer notre humanité pensez par exemple au conflit une guerre c'est plus possible avec ça comment est-ce que vous pouvez faire la guerre avec des gens qui sont capables de fuir dans l'espace lointain c'est fini vous pouvez essayer de le recourir après mais vous ne pouvez pas les rattraper et puis avec le décalage temporal ils vous rionnaient parce qu'ils viennent quand la guerre est finie donc ça change tout il y a une autre chose qui va changer c'est que la domination de certaines nations à cause de l'énergie ça, ça va être fini donc ça veut dire que ça va aussi changer la façon de se comporter des nations les unes par rapport aux autres les pays pauvres qui n'arrivent pas à se développer parce qu'ils ont des problèmes d'énergie qu'ils ont des problèmes pour assurer les transports des marchandises etc ils n'ont pas les moyens ça aussi ça va changer je veux dire qu'on n'a pas mesuré encore l'énormité des changements que ça peut faire par exemple on est entouré de voitures de ponts de routes qui sont faits pour les voitures si vous avez des machines de ce genre là c'est fini il n'y a plus besoin de routes de ponts vous avez chacun à sa disposition un engin qui a les performances d'un hélicoptère et les performances d'un véhicule spatial qui peut faire les deux et ça ce n'est pas du tout la même chose si vous songez à l'électricité pourquoi est-ce qu'on fait des centrales électriques c'est parce que le rendement de Carnot dans les centrales électriques est bien meilleur que ce que vous pourrez faire chez vous donc si vous avez une machine qui est capable de produire l'électricité à domicile c'est fini les centrales électriques vous n'avez plus besoin des grandes lignes qui rendent nos paysages si laids je veux dire qu'il y a un profond changement qu'on n'a pas commencé à entrevoir et c'est ça qui est beaucoup plus important que les ovnis à peine commençons-nous à les entrevoir que tout à coup on mesure le pouvoir des lobbies pétroliers et autres leur énorme masse financière capable de corrompre n'importe quel milieu scientifique pour retarder ce changement de société oui mais je pense qu'ils ont un problème à terme à long terme et pas si long que ça c'est que c'est le problème des ressources pétrolières ces ressources vont s'épuiser et puis ça ne veut pas dire que le pétrole ça sera complètement fini pour tout le pétrole pour les transports c'est un gaspillage énorme c'est quand même un composé extrêmement riche on en tire je ne sais plus combien 30 000 produits ça va du rouge à lèvres à des médicaments etc ça veut dire qu'il y aura une complète réorientation de l'utilisation de ces précieuses ressources ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin de pétrole ça va être autre chose et puis les industriels qui sont dans le pétrole avec tout cet argent ils vont faire des ovnis ils vont changer leur technologie ils vont faire autre chose vous savez l'adaptation du monde industriel au mieux des circonstances c'est quelque chose de vieux comme le monde et le pétrole il passera comme le reste est-ce que vous pensez que cette énergie que permet justement cette nouvelle théorie que vous proposez sera une énergie propre est-ce qu'on change complètement elle est propre la gravitation ça n'a jamais rien sali sauf quand on tombe on n'est pas très content mais c'est quelque chose qui n'a aucune raison il y a deux choses premièrement c'est propre deuxièmement il n'y a pas de problème de rendement de Carnot c'est-à-dire que ça transforme directement cette énergie se transforme directement en action il n'y a pas de problème de rendement il n'y a pas de chaleur de produit donc ça c'est important ça va changer les choses ça va préserver l'environnement de façon totale je vous ai parlé de l'électricité du pétrole etc le gaz carbonique c'est un énorme problème si vous n'avez plus besoin d'utiliser du gaz oil dans les camions pour faire le transport ça va complètement changer l'évolution du CO2 sur la planète est-ce que vous pensez qu'en termes militaires parce que je pense que les militaires seront sans doute les premiers à essayer de maîtriser la technique de nouvelles armes pourraient découler de cette utilisation de la gravitation selon la moitié théorie je n'ai pas trouvé d'idée de nouvelles armes bon c'est sûr qu'on produit des forces colossales on peut produire des accélérations comme ça on peut imaginer de faire des canons qui envoient des engins à la vitesse de la lumière mais vous ne pourrez pas éviter qu'il existe des véhicules à ce moment là qui font la même chose qui sont capables d'aller loin ça veut dire que vous avez automatiquement le bouclier de prendre la fuite c'est ce que vous dites je pense que ça va complètement changer vous savez les armes nucléaires actuelles sont des armes de destruction massive énormes je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire pire pour les militaires je veux dire quand ils ont ça ils ont la dissuasion avoir quelque chose qui permet de fuir vite et loin c'est autre chose c'est à dire que le bouclier est supérieur à l'arme mais il ne faut pas se faire de il ne faut pas se leurrer je pense que des gens seraient capables de faire des horreurs avec ça on ne peut jamais être sûr que ça ne va pas se produire mais je pense que la possibilité d'améliorer énormément la société avec ce genre de choses dépasse très largement les risques que l'on a dans le domaine de l'armement oui vous dites avoir hésité quand même un temps j'y réfléchis c'est vrai parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur le nucléaire civil et de réfléchir et de rencontrer des gens qui font du nucléaire militaire et c'est un problème que j'avais présent à l'esprit j'y réfléchis mais j'ai vraiment pensé que il est beaucoup plus facile de s'échapper grâce à ça parce que vous pouvez faire un bouclier extraordinaire il n'y a pas besoin de vous sauver si quelqu'un est capable de faire un canon qui envoie un obus à presque la vitesse de la lumière vous en France vous êtes capable de repousser l'obus avec la même porte donc c'est une arme à double tranchant si je puis dire pour les militaires je ne pense pas que ce soit quelque chose de dangereux dites moi Claude Pére vous n'êtes pas seul à savoir l'état français est-il informé et est-ce que vous validez double question l'idée suggérée par Robert Roussel de l'existence au-dessus du CEPRA d'un conseil scientifique de défense je ne suis pas au courant vraiment je ne vois pas je ne vois pas pourquoi on se mettrait à faire un conseil scientifique de défense au-dessus du CEPRA pour faire quoi vous savez les militaires sont intéressés à la question des ovnis comme les civils moi je peux vous dire que lorsque j'ai créé le GEPAN et que je suis allé voir les militaires ils étaient ravis de me donner le dossier qu'ils avaient parce qu'ils n'avaient vraiment pas quoi en faire c'est un problème scientifique c'est pas un problème militaire il n'y a pas de nuisance on n'a pas d'exemple de nation qui a été attaquée par ce phénomène ça crée des problèmes d'identification aux militaires c'est bien pour ça qu'ils ont fait le téléphone rouge etc c'est pour éviter les erreurs d'identification qu'elles soient ça ou autre chose mais les militaires ne sont pas concernés par ça ça ne les intéresse pas je pense que si on fait de la recherche là-dessus comme la recherche les intérêts de façon générale ils s'y intéresseront ce sont des hommes comme les autres c'est clair néanmoins moi je ne pense pas que les militaires soient plus intéressés que les autres à ça en tout cas en ce qui concerne les ovnis moi quand je m'occupais d'ovnis ils étaient ravis mais alors ravis de se débarrasser de ce dossier encore une question Franck de Cloquement puis nous recevons un autre intervenant à cette table il est question effectivement lors de nombreux témoignages en tout cas aussi bien aux Etats-Unis qu'en France de survol de centrales nucléaires donc d'éléments un peu stratégiques pour la défense et peut-on penser effectivement que ces survols par ces objets un peu particuliers est un objectif justement je pense que si nous étions des voyageurs interstellaires et qu'on arrive sur une planète habitée on s'intéresserait à toutes les installations industrielles conséquentes or quand on fait moi j'ai piloté pendant presque toute ma vie des avions quand on vole au voisinage de la centrale nucléaire c'est quand même une zone intéressante c'est vraiment au point de vue industriel quelque chose qui se voit avec des grandes cheminées avec des bâtiments imposants etc donc je ne pense pas qu'ils soient plus intéressés par le fait que ce soit nucléaire qu'autre chose parce que le rayonnement radioactif d'une centrale nucléaire ça c'est rien du tout je ne pense pas qu'on puisse le voir parce qu'il ne se distingue pas du rayonnement naturel de la planète si vous voulez vous savez ces gens là je pense que s'ils font de l'observation de territoire c'est nous qui nous intéressons au fait qu'ils survolent à un moment donné une centrale nucléaire c'est pas parce que eux c'est leur objectif dans les pays moi j'ai trouvé que c'était plutôt dans les zones désertiques qui faisaient des atterrissages par exemple comme s'ils voulaient être tranquilles on les comprend imaginez qu'on fasse nous ce genre de choses on part avec un engin là on va sur une planète lambda on arrive il y a une population de gens beaucoup moins avancés qu'est-ce qu'on fait si jamais ils vous kidnappent c'est une catastrophe et parce qu'ils vont vouloir démonter votre engin c'est fichu vous ne pouvez pas revenir c'est fini pour vous donc vous avez intérêt à être sacrément prudent et il ne faut pas oublier que quand même il y a des gens qui l'auront tiré dessus c'est cher par conséquent les risques les risques ne sont pas de notre côté les risques sont pour les visiteurs pour ceux qui viennent donc ils sont prudents et ils sauvent c'est leur seule ressource on a quelques rares cas dans lesquels des témoins ont été atteints mais c'est parce que c'est des témoins qui ont fait quelque chose je me souviens d'un cas je ne sais plus si c'est en Bolivou en Argentine enfin c'est en Amérique du Sud qui a tiré un coup de fusil sur des personnages qu'il voyait débarquer il y a eu une réplique avec un rayon lumineux le type est mort quelques jours plus tard avec une grande tâche il avait un problème comme s'il avait reçu un rayonnement gamma très important je pense que ces gens là ont décidé de fuir plutôt que de prendre des contacts le nombre de cas avec des observations et des contacts est extrêmement réduit c'est rien du tout même des observations de personnages c'est très faible par conséquent l'attitude systématique c'est la fuite et si nous étions à leur place nous ferions la même chose est-ce que vous avez intégré la notion de choc culturel dans votre réflexion ? je pense que oui il y a ça mais est-ce qu'on peut donner à ces gens là une morale ? oui une morale non non une morale moi je pense que c'est égoïste aussi ils ont la trouille ils ont raison on est dangereux bien nous allons accueillir à cette table Jérôme Beau un intervenant précédent sur l'antenne d'ici et maintenant il est webmaster d'un site qui s'appelle rrzero.org et voilà il voudrait vous interpeller sur quelques domaines Jérôme bonsoir 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 monsieur Poir bonsoir avant tout je voudrais vous dire le respect que j'ai pour votre travail et tout ce que vous avez fait depuis la création du GEPAN en vous écoutant il y a plusieurs choses qui me frappent en fait la première c'est que vous semblez partie depuis enfin actuellement sur un axe qui est la recherche fondamentale donc je ne sais pas si vous avez pris cet axe depuis 20 ans oui bien sûr même au GEPAN j'avais déjà cette idée voilà et donc la question que je me posais c'est est-ce que vous considérez que c'est l'étape suivante après l'étude des ovnis que vous avez commencé au GEPAN ou est-ce que vous considérez que c'est un axe un des axes pour l'étude des ovnis ou est-ce que vous considérez qu'il n'est plus à peine d'étudier les ovnis après le travail que vous avez fait que le seul intérêt comme vous sentiez le dire c'est d'essayer de reproduire la technologie non parce que je pense que les autres domaines qui sont vous rappelez les domaines de sociologie des extraterrestres après ce sera comme vous voulez moi je ne suis pas compétent on travaille dans les domaines où on est compétent j'ai déjà dit que l'analyse que je fais nécessite une culture pluridisciplinaire mais je ne suis pas tellement pluridisciplinaire que je connaisse toutes les disciplines et vous avez raison de dire qu'il y a tout un tas de domaines qu'il faut analyser qui n'ont pas été analysés le fait par exemple que ces visites soient extrêmement fréquentes parce que depuis 50 ans on a quand même des dizaines de milliers d'observations dans le monde c'est anormal c'est vraiment une anomalie je crois que ça devrait interpeller très sérieusement les astronomes les gens qui étudient la biologie etc. parce que ce n'est pas comme ça qu'on voit l'évolution on pourrait comprendre que quelques civilisations nous visitent mais enfin ça fait beaucoup on a l'impression que c'est vraiment la planète Terre qui est un endroit intéressant pour les voyages touristiques de quelques civilisations ça ne colle pas moi je ne me sens pas du tout compétent pour faire ce genre d'études j'étudie dans le domaine où je sais faire des choses et puis le reste il faudrait que d'autres personnes s'en chargent mais votre travail maintenant il est quand même assez différent de ce que vous faisiez à l'époque du GEPAN non ? non 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 au GEPAN nous avions reçu pour mission il y a deux choses la première c'était de faire mettre en oeuvre si vous voulez un certain nombre de méthodes pour pouvoir faire des analyses de cas c'est ce que nous avons fait nous avons mis en point un certain nombre de méthodes et la deuxième c'était de convaincre à la communauté scientifique d'un intérêt majeur sur le plan scientifique et ça nous ne l'avons pas fait puisque tout simplement nous n'avons pas pu alerter la communauté scientifique d'une manière normale si vous voulez donc par contre sur le plan scientifique moi même quand je suis rentré au CNES c'était pour faire de la science c'était bien clair je venais du CNRS je travaillais dans un laboratoire du CNRS je faisais de la science et au CNES j'étais d'emblée nommé responsable des programmes d'astronomie spatiale et puis j'ai continué ensuite donc ça ce n'est pas un changement de direction vous savez quand on a commencé la formation on en fait toute sa vie parce qu'on avait un peu l'impression en vous écoutant que vous disiez bon ben les ovnis c'est un sujet qui peut être effectivement intéressant mais pour moi l'affaire est un peu réglée et maintenant ce qui m'intéresse le plus c'est cette recherche fondamentale les ovnis pour moi non non ce n'est pas la recherche fondamentale qui je pense qui est plus intéressante c'est les conséquences de cette recherche fondamentale pour l'humanité c'est vraiment ça que je pense est extrêmement important la recherche fondamentale est un moyen d'obtenir des conséquences faire de la recherche fondamentale pour le plaisir de l'individu qui l'a fait avoir compris quelque chose de la nature c'est une chose mais en tirer des enseignements pour l'humanité je pense que ça c'est un devoir d'homme c'est pas du tout la même chose entre le plaisir qu'on tire on tire du plaisir de faire de la recherche scientifique ça c'est clair tous les scientifiques vous le diront mais on a en plus lorsqu'on travaille dans un service public et moi j'ai travaillé toute ma vie dans les services publics on a un devoir on a un devoir d'expliquer aux gens ce qu'on a trouvé et à quoi ça va servir le CNES fait des programmes scientifiques c'est pas pour son plaisir c'est pour que ça serve aux gens que ça serve à l'humanité que ça serve aux contribuables qui alimentent les chercheurs en question et je pense que tous les chercheurs qui travaillent dans les organismes publics ont cette préoccupation et ça c'est la préoccupation normale d'un chercheur d'accord l'autre point qui m'a frappé c'est que vous sembliez plus ou moins convaincu de l'explication extraterrestre des ovnis venant de quelqu'un qui a votre expérience ça me semble assez important je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion tout le monde tout le monde a ce genre d'idée on n'a pas de preuves c'est tellement extraordinaire et important qu'il faudrait des preuves extraordinaires bon c'est clair que tant qu'on n'aura pas kidnappé un équipage avec la machine qui va avec on n'aura pas de preuves absolues ça c'est clair encore faudra-t-il savoir d'où ils viennent en les questionnant habilement ou en allant voir donc ça c'est vrai on n'a pas de preuves absolues on n'a même pas de preuves qu'on ait effectivement des préjonsctions scientifiques j'avais au GEPAN un homme qui nous a beaucoup aidé qui était un ancien magistrat il faisait même partie du conseil supérieur de magistrature ce qui est quand même le top niveau dans le domaine de la magistrature et bien cet homme avait une expérience de l'interrogation des des témoins si vous voulez pas seulement des gens coupables mais aussi des témoins qui nous a beaucoup servi il disait que lui en tant que président d'un tribunal devant juger un coupable le dossier OVNI il avait les présomptions coupables à 100% donc ça veut dire que pour les gens qui ne sont pas des scientifiques qui sont des magistrats le genre de preuves que l'on a à travers les témoignages d'observateurs est largement suffisant pour nourrir l'hypothèse extraterrestre pour les scientifiques c'est autre chose ils demandent des preuves c'est ce que je disais au début de cet entretien c'est qu'un scientifique ne va pas se contenter de présomptions et dans le domaine des OVNI on n'a que des présomptions tant qu'on n'a pas même si on a des traces même si on a des traces sociales ce sont des présomptions des présomptions fortes mais ce n'est pas 100% la vérité la vraie vraie certitude ce serait kidnapper une machine et ses occupants et c'est bien pour ça que ses occupants se méfient de nous parce qu'on aurait cet intérêt à le faire mais à mon avis si on a bien expliqué la façon dont ça marche c'est beaucoup moins intéressant parce qu'il n'y a plus de mystère Claude Poir ne pensez-vous pas que ça s'est déjà passé qu'on a déjà kidnappé et produit un reverse engineering pour alimenter nos découvertes mais le reverse engineering n'a rien donné donc si ça a été fait ça a été raté j'avais une dernière question oui Jérôme Beau je voulais savoir ce que vous pensiez du rapport comme état c'est un très bon rapport c'est un très bon rapport mais comme tout le rapport de ce genre qui est fait d'ailleurs par des gens très bien comme tout les rapports de ce genre ça reste l'être morte parce que ça ne suffit pas il ne suffit pas de faire des rapports il faut faire quelque chose si j'ai quitté le gépan c'est parce que je ne pouvais pas faire quelque chose et je me suis dit si je ne peux pas faire quelque chose avec d'autres gens je vais essayer de faire moi-même et puis ça ce n'est pas drôle tout seul ce n'est pas facile de travailler et surtout dans ce domaine difficile parce que c'est laborieux il ne faut pas croire que tout le monde est un génie de la science moi je fais ça d'une manière extrêmement laborieuse il y a des moments où je me demande si je sais quelque chose et donc pour pouvoir étudier des phénomènes comme ça il faut vraiment des gens d'horizons disciplinaires différents et des gens qui ont envie de faire ce genre d'études et puis dans le domaine scientifique c'est difficile parce que celui qui ne publie pas des résultats tous les ans il est considéré comme zéro or moi j'ai travaillé 20 ans sans rien publier si j'avais travaillé dans un laboratoire dont le rôle était de s'occuper de publier quelque chose de nouveau sur les ovnis tous les ans j'aurais été un très très mauvais scientifique parce qu'on ne peut pas avancer vite sur un sujet aussi difficile donc vous pensez que c'est un très bon rapport y compris sur les aspects Roswell désinformation ce genre de choses le secret américain c'est un petit rapport leur rapport ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un rapport exhaustif sur la question c'est l'avis de quelques personnes qui sur le tard se sont confrontées à ce phénomène je ne connais pas toutes les personnes je n'en connais que quelques-uns mais je dirais que c'est le mieux que ce que ces gens-là pouvaient faire je crois qu'il ne faut pas critiquer la démarche de gens qui essayent de faire quelque chose de ce genre-là ils ont eu le courage de mettre ce genre d'opinion à un moment où c'est mal vu ça c'est du courage je crois que Jérôme Beau travaille sur une base informatisée le CEPRA également est-ce qu'il y a un risque de doublons ? Jérôme Beau les doublons c'est très bien les doublons c'est très bien les doublons c'est très bien parce qu'on peut comparer c'est extrêmement important d'avoir des gens d'horizons divers qui font la même chose la science fait ça sans arrêt vous savez des laboratoires qui vérifient ce qu'on fait d'autres laboratoires c'est courant c'est de cette façon-là qu'on est sûr qu'on ne s'est pas trompé et faire un fichier informatique dans lequel on trouve des informations que ce soit des informations dites officielles au CNES ou des informations privées moi je ne lutterais pas contre ce serait dommage de se priver du courage de certaines personnes est-ce que Jérôme Beau pourrait compter sur un échange d'informations avec le CEPRA c'est pas à moi qu'il faut demander ça j'essayais quand même je suis des contacts je dirais de liaison hiérarchique de quelque chose que ce soit je suis des contacts de sympathie avec le CEPRA et le CEPRA a sa propre base informatisée de cas ? ils sont en train de le faire je crois je sais notre base s'ils l'ont fini moi je peux vous répondre j'avais conseillé d'en faire une il y a 25 ans je ne sais pas si ça a pu être fait vous savez le CEPRA c'est une personne point et quand on est confronté à une activité fébrile dans ce domaine à un moment donné on avait beaucoup d'enquêtes à faire de réunions etc c'est difficile de faire tout Franck de Glockman oui je peux vous répondre à ce propos parce que nous avons interviewé justement Jean-Jacques Velasco pour faire un point sur les activités j'ai pensé PRA très récemment donc et nous avons eu effectivement quelques scoops quelques renseignements très intéressants à ce propos en particulier le fait que la base en question sera finie d'être renseignée sur un peu plus de 8000 cas exactement au mois de décembre début janvier donc nous avons eu la primeur de certaines informations à ce propos et justement des premières je dirais des premières analyses faites un petit peu sur le sur le sur le sur le par Jean-Jacques Velasco donc ça ça serait quelque chose qui sera je pense abordé un peu plus tard par lui peut-être directement et cette base effectivement est à mon avis une première mondiale en tout cas une première en Europe et ce qui permet de constater que les cas en tout cas les témoignages comme l'expliquait tout à l'heure Claude Power étaient tout à fait cohérents dans leur apport je dirais scientifique donc il y a une base complètement cohérente quelle que soit la diversité des témoignages et des témoins et qui se dégage justement de ces analyses qui ont été faites par le CEPRA encore très récemment mais je ne pense pas qu'il y aura à mon avis d'échange d'informations avec des chercheurs indépendants ça me semble exclu je trouve c'est un point de vue personnel mais je pense que les bases de données ça ne va pas apporter grand chose ça a un intérêt quand on recherche un cas particulier on le trouve vite avec une base de données moi j'ai sous les yeux un travail que j'ai mené en 1971 ça fait quand même un bout de temps qui s'appelle études statistiques des rapports d'observation du phénomène OVNI dans lequel il y a 1000 cas qui ont été analysés statistiquement avec les moyens d'époque il n'y avait pas d'ordinateur personnel on perfora les cartes et on faisait la queue mais il y a des gens qui ont fait ça à une très grande échelle aux Etats-Unis il y avait un quand je faisais ça moi il y avait un type qui travaillait je crois que c'était à côté de Chicago qui avait 12 000 cas vous voyez il y a Jacques Vallée qui avait fait un catalogue de ce genre là il y a beaucoup de gens qui ont fait des catalogues informatiques d'observation et qui ont fait des codages divers et variés avant de créer le GEPAN juste après cette étude statistique je craignais qu'il y ait une déformation de l'information par le codage alors j'avais demandé à ce que l'on introduise le rapport complet avec les mots qu'on le tape à la machine mais dans l'ordinateur de façon à pouvoir chercher comme on fait maintenant sur internet chercher en utilisant des mots alors j'avais fait une statistique compliquée c'était un gros travail à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur personnel je répète donc tout ça était sous forme de cartes perforées il y avait des bacs et des bacs et des bacs et quand on avait fait l'étude statistique en utilisant ça et bien on avait trouvé strictement la même chose que ce que j'avais obtenu plusieurs années auparavant 8 ans auparavant avec une étude statistique codée donc moi j'attends pas grand chose de ça par contre ce que je regrette pour le GEPAN ou les organismes privés c'est que ce ne soit pas des bases de données publiques je crois qu'il faut respecter la confidentialité des témoins il ne faut pas les embêter néanmoins leur histoire est intéressante donc ça ça devrait être sur internet aussi bien ceux du GEPAN que ceux des privés je pense que les gens ont tendance un peu trop à cacher qu'ils ont eu du mal à récolter mais il faut le rendre public c'est important qu'il y ait une source partout pas une seule source il ne faut pas que ce soit que le CEPRA l'avantage du CEPRA c'est qu'il a des moyens d'accès à des organismes publics des radars etc. qui permettent des vérifications mais il faut qu'on puisse comparer les statistiques sur telle base de données telle autre etc. c'est très important et qu'est-ce que vous penseriez d'une base de données publique en consultation mais aussi en entrée c'est-à-dire qui permettrait à tout un chacun de témoigner à partir du moment où il y a un accès à internet tant que le CEPRA sera constitué d'une seule personne en pratique ce n'est pas possible parce que moi j'avais à l'époque en tout j'ai eu jusqu'à 80 bénévoles du CNES qui ont travaillé avec moi ils ont 40 de manière assidue et puis l'autre moitié un peu moins mais à ce moment-là on arrive à faire du travail si vous voulez bien que ces gens-là aient travaillé à 10% pas plus mais vous savez pour faire ce genre de choses il faut beaucoup de monde et s'il n'y a pas de résultat les gens se dégoûtent et puis au bout d'un certain temps vous n'avez plus personne c'est un peu ce qui arrive au CEPRA c'est-à-dire que c'est très difficile de maintenir une volonté d'un organisme comme le CNES il y a quand même autre chose à faire que d'étudier les rapports d'observation de témoignages de la population de maintenir une activité et de maintenir une personne dessus tout à fait mais justement je pense que des organismes comme ceux-ci devraient exploiter les volontés bénévoles vous savez il y a énormément enfin aujourd'hui il y a beaucoup de projets informatiques qui se montent entièrement avec des bénévoles je sais c'est extrêmement efficace et voilà ça c'est vrai mais ce que je vous dis pour manager des bénévoles c'est très difficile de faire ça tout seul moi j'avais essayé au tout début de la création du GEPON de réunir les groupements privés qui existaient à l'époque c'était un peu la flore d'empoigne il faut bien dire parce que vous avez aussi bien des rigolards maintenant de ceux qui se moquent des services publics que des gens sérieux manager tout ça si on veut le faire bien et que ça ait un intérêt ça demande des gens beaucoup de travail oui mais là il s'agissait d'une réunion pour prendre certaines positions définir des démarches tandis que là il s'agirait d'une réunion juste pour construire un outil je pense que c'est jouable mais il faut vous demander ça à Velasco je pense qu'il sera ouvert à ce genre de choses c'est de bonne augure en attendant je vous invite à consulter votre propre notice sur rr0.org elle est extrêmement développée rr0.org oui le site de Jérôme Beau je vous remercie monsieur Paul merci au revoir au revoir Jérôme Beau au revoir rr0.org donc très bien documenté nous parlions du CEPRA alors Claude Poir vous plaidez pour une mise à disposition de moyens plus importants ou une refondation du CEPRA ou son remplacement non je crois qu'on a besoin du CEPRA tel qu'il est par contre je crois qu'il faut augmenter les possibilités pour ce pauvre Velasco de travailler parce que travailler seul dans cet environnement c'est difficile lorsqu'il n'y a pas d'observation il y a des choses à faire des fichiers informatiques etc. mais lorsqu'il y a des observations faire les enquêtes il faut du temps nous faisions des enquêtes au début du Japon à 4 ou 5 personnes à la fois et nous avions du mal à faire les enquêtes on ne peut pas mettre en permanence un grand nombre de personnes parce que le phénomène d'OVNI par sa nature il se manifeste par vagues donc il y a des périodes pendant lesquelles il ne se passe rien et puis il y a des périodes pendant lesquelles il y a une forte activité donc il faudrait pouvoir faire appel l'idée de faire appel à des bénévoles est une bonne idée mais il faut faire attention parce que moi j'ai eu cette contrainte au début du GEPAN j'avais la chance de faire appel à des bénévoles qui étaient à l'intérieur du CNES donc ils étaient disponibles ils étaient sur place et puis comme j'avais une certaine autorité déjà par mes fonctions antérieures j'avais la possibilité de les faire travailler facilement mais des bénévoles venant de l'extérieur sur lesquels vous n'avez pas de possibilité d'action lorsque vous êtes pressé de faire quelque chose c'est difficile si vous voulez le bénévole c'est quand même quelqu'un qui est libre donc coordonner une activité de ce genre c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser est-ce qu'on peut se demander Claude Poir si certains scientifiques ne seraient pas jaloux de nouveaux crédits supplémentaires alors que leur propre secteur n'est pas il n'y a pas besoin de crédit au GEPAN c'est pas un problème de crédit bien sûr il faut payer les salaires des gens qui travaillent mais si ce sont des gens qui travaillent à temps partiel ou si ce sont des bénévoles ça n'est pas coûteux on n'a pas des grosses machines à faire fonctionner on n'a pas des programmes scientifiques de recherche avancée etc. à faire tourner ni de laboratoire à payer donc ça n'est pas de la recherche coûteuse mais on ne peut pas faire un choix sur le plan du financement de la recherche de cette façon là décider que vous n'allez pas financer quelque chose c'est peut-être empêcher Einstein de réfléchir vous avez peut-être empêché Pascal de faire quelque chose on ne connait pas lorsqu'on fait de la recherche fondamentale lorsqu'on essaye d'expliquer des phénomènes inconnus quelles seront les retombées à long terme par conséquent décider de ne pas le faire pour alimenter une autre recherche c'est risqué et il faut laisser le soin à ceux qui font de la politique de la science de le faire parce que c'est un métier difficile ça moi j'ai participé au début de mon activité spatiale à la définition des expériences que nous faisions dans l'espace nous avions beaucoup plus de propositions des laboratoires de recherche que nous avions de financement il fallait donc faire des choix et bien on l'essayait de le faire bien c'est à dire qu'on prenait des scientifiques les meilleurs dans chaque spécialité en Europe ou même on élargisait ça un peu plus que l'Europe et puis on les réunissait en comité et ils avaient à faire leur choix c'était eux-mêmes qui faisaient le choix et ils nous disaient on va faire ça et ensuite le CNES faisait faire ce qui avait été décidé et bien on s'apercevait que ces gens-là avaient vraiment des problèmes parce qu'ils avaient en fait à faire des choix qui étaient entre deux types de recherches qui étaient presque aussi importants l'un que l'autre et ils étaient obligés de faire le choix parce qu'on ne pouvait pas faire les deux donc laissons aux gens qui ont la charge de faire ce métier difficile le soin de le faire ils essayent de faire leur mieux maintenant chaque fois qu'on a des phénomènes étranges qui se produisent je veux dire par rapport à ce qu'on sait dans le domaine de la science il faut y attacher une certaine importance je crois que ça c'est vraiment la base de la recherche scientifique si il n'y a jamais rien de nouveau qui se passe on ne va pas faire de recherche et on n'avance plus j'ai constaté que ce n'est pas facile lorsqu'on essaye de publier quelque chose qui touche un tout petit peu aux ovnis à la propulsion à des choses comme ça les journaux scientifiques n'en veulent pas ils ont une trouille terrible ils n'en veulent pas ça ne va même pas jusqu'au comité qui va décider si on va publier si on va publier ou pas là il ne s'agit pas d'argent il s'agit de la réputation simplement d'une revue scientifique moi j'ai essayé de publier un article qui expliquait pourquoi les étoiles ne tournent pas à la bonne vitesse dans les galaxies c'est un fait que l'on connait depuis une cinquantaine d'années j'avais trouvé une solution j'ai essayé d'expliquer le fait que je me sois intéressé aux ovnis m'a rendu interdit de publication ça c'est pas normal ce genre de choses n'est pas normal ça c'est pas normal ça c'est pas normal c'est pas normal ça c'est pas normal